Mesdames, Messieurs, bonjour, M. le vice-président, Mme la ministre, M. le ministre Kaoha et les représentants à l'Assemblée Kaohanoui, les corroborateurs, corroboratrices, les journalistes Kaohanoui. Je déclare la séance de la commission permanente ouverte. Je demande à Mme la secrétaire générale de faire lecture de la lettre de convocation de cette séance. Alors, M. le président, cette séance a été convoquée par l'aide datée du 6 septembre 2011. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que la commission permanente tiendra sa séance le vendredi 9 septembre 2011 à 9 heures. L'ordre du jour comportera l'examen des dossiers en instant dans cette commission. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée signée par M. le président Benoît Kaohaoui. Je demande à Mme la secrétaire générale de faire l'appel des représentants. Monsieur Benoît Kaouktaï, présent. Mme Yéliane Marie-Theragui Maïroto, présent. M. Ismaël Tohahou, présent. M. Mayron Matawâ, présent. Mme Irschandru, absent. Mme Juliana Mati, absent. Mme Anik Olpahafo, présent. Mme Patricia Djenis, présent. Mme Damasoutia, absent. M. Hidritete Farere, absent. Mme Justine Théoura, présent. Mme Dafne Chave, présent. M. Mita Teripaya, absent. Mme Eva Maréa, absent. Le quorum étant atteint, nous pouvons donc délibérer. Je demande à madame la secrétaire générale de lire les procurations des pauses. M. le Président, nous avons reçu les procurations de Mme Irchan Onotea, Mme Jenin Stéton et Patricia, de Mme Mati Juliana à Mme Justine Teoura, de M. Tefarire Hiroïti à M. Mayron Natawa, de M. Outhia Damas à Mme Anik Opaafou, de M. Teméharu René à Mme Irti Teoura, de Mme Téton Elana à M. Komwettini René, de Mme Maraya Ema à Mme Chavit Daphne. M. le Président. Merci. Je demande à Mme la secrétaire générale de donner lecture du projet d'ordre du jour. M. le Président, voici l'ordre du jour proposé. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, examen des rapports des projets de délibération. Voir la liste jointe. Point 3, clôture de la séance. Merci. Sinon, avant d'approuver le projet d'ordre du jour... Oui, Mme la ministre. M. le Président, M. le Vice-président, M. le ministre, Yorana, chers représentants, Yorana. M. le Président, je souhaiterais faire passer, si c'est possible, et puis ensuite, on verra pour la suite des dossiers. Merci. M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. le Président. sinon je vous propose pour l'ordre il y aura peut-être en cours de journée des modifications des passages de dossiers suivant bien sûr la disponibilité des ministres donc je demande aux membres de la commission permanente d'approuver l'ordre du jour à l'unanimité merci nous passons maintenant au point au premier rapport donc le rapport 105-2011 relatif à un projet de délibération portant à l'abropation du compte financier de l'exercice 2010 de l'Institut de la jeunesse et d'espoir de la Polynésie française et affectation de son résultat donc on désigne un rapporteur dont ce sera madame Justine Théoura vous avez la parole par lettre octobre 1492 PR du 26 juillet 2011, le président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2010 de l'Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française et affectation de son résultat. Les moyens mis à disposition de la structure pour pouvoir mener à bien les missions qui lui ont été confiées, le JSPF a disposé les moyens suivants. Les moyens humains, les effectifs déployés sur l'ensemble des installations gérées par l'établissement ont évolué de la façon suivante sur les trois derniers exercices. Dans 2008, le coût total des agents 103, 2009 105, 2010 113. Les coûts en francs CFP, 2008 366 792 608, 2009 352 96 054 et 2010 361 406 653. Les moyens financiers pour l'exercice 2010, les moyens financiers de l'établissement se détaillent de la manière suivante. Taxe parafiscale, deux taxes, la TDS, taxe de développement du sport et le droit spécifique sur la consommation de bière. En subvention de la Polynésie, fonctionnement 214 400 000 et en investissement 196 965 391. Recette propre, en location 8 986 250 et en formation 4 188 044 francs. Les moyens techniques, les matériels, pour rappel, depuis 2002, l'équipe de logistique a à sa disposition de nombreux matériels à destination des fédérations et associations de jeunesse, principalement pour l'organisation de grands événements. Le montant de ces matériels neufs ou anciens avoisine plus de 60 millions de francs. Certains matériels sont également mis à la disposition des associations et des fédérations pour les aider à réaliser leurs missions. Beaucoup de ces matériels n'ont pu être renouvelés, faute de crédit. Les locaux, outre le bureau principal situé dans l'immeuble Jacques Bonneau à Pater, le JSPF dispose de bureaux aménagés au niveau de toutes ces antennes et autres installations où œuvrent les personnels de l'établissement. Par ailleurs, certains bureaux sont mis à disposition du service de la jeunesse et des sports, de la mission d'aide et d'assistance technique et de mouvements associatifs comme le Comité olympique de la Polynésie française, de nombreuses fédérations ou le Comité du scoutisme polynésien. Les biens affectés, le patrimoine de l'IJSPF est estimé à une valeur globale de 5,732,653,037 francs, représentant une superficie de 809 870 m² pour le foncier et de 245 319 m² pour les constructions. Cela constitue 29 types d'installations réparties sur l'ensemble du territoire. De nombreux travaux de rénovation de ces infrastructures ont dû être entrepris ces trois dernières années. En examen du compte financier, à la clôture de l'exercice 2010, le compte financier de l'IJSPF se présente comme suit. En 2010, concernant les recettes et les dépenses, section de fonctionnement, des résultats positifs de 6,596,540 en section d'investissement, moins 48,921,467 pour un total de moins 42,324,927 francs. En fonctionnement, les recettes et les dépenses de fonctionnement de l'établissement ont évolué comme suit sur les quatre dernières années. En produits, total des produits, je lirai pour l'année 2010, 742,150,721 francs. En charge, pour l'année 2010, total des charges, 735,554,181 francs. Résultat de l'exercice de fonctionnement, 6,596,540 pour l'année 2010. Les produits, les recettes de fonctionnement pour 2010 s'élèvent à 742,150,721 francs, contre 781,484,227 pour l'année 2009. Elles se répartissent entre les produits issus de la taxe de développement du sport et du droit spécifique sur la consommation de bière qui ont rapporté 361,686,239 francs en 2010. Une subvention d'exploitation de 214,400,000 francs. Les ressources propres, un montant de 13,174,294, comprenant les produits des activités annexes pour 9 millions de francs. Location des piscines territoriales, des salles, de l'amphithéâtre, hébergement à l'IJSPF et les ressources provenant de la formation pour 4,2 millions de francs. Les autres ressources, un montant de 145,890,188 francs, correspondant à des écritures comptables de régularisation permettant l'amortissement des biens affectés. 100,2 millions de francs et la réintégration des biens acquis par subvention d'investissement, 45,7 millions de francs. Les charges, les dépenses de fonctionnement pour 2010 s'élèvent à 735,554,181 francs. On relève notamment que les charges d'entretien de l'ensemble du patrimoine de l'IJSPF, qui est évaluée à près de 6 milliards, s'établissent à 96,203,113 francs. Les charges de personnel augmentent, passant de 352,096,054 en 2009 à 361,406,653 en 2010. L'IJSPF a co-organisé l'an passé 12 grandes manifestations, 10 dans le milieu du sport et 2 dans celui de la jeunesse, pour un montant total de dépenses de 35,046,377 francs. 13,677,965 ont été consacrées aux missions de mise en œuvre des formations et du suivi médical des sportifs de haut niveau. En 2010, l'IJSPF aura accueilli 119 stagiaires au total. Au titre de formation professionnelle, 60 stagiaires au métier du sport ou de l'animation socio-éducative via cinq formations professionnelles, représentant un total de 1 037 heures de cours. Dans le domaine non professionnel, 14 stagiaires de Manhi en secourisme et 45 stagiaires de Manhi, Taha et Rayatea à la surveillance de baignade de publics de mineurs via quatre sessions de formation, représentant un total de 70 heures de cours. Au titre de la surveillance médicale des sportifs de haut niveau, 73 personnes ont été prises en charge au cours de l'année considérée. La dotation aux amortissements pour 2010 s'élève à 193,973,460 francs. Le JSPF n'a versé en 2010 aucune subvention. En investissement, les recettes et dépenses d'investissement ont évolué comme suit sur les quatre dernières années. En recettes, totale des recettes, pour l'année 2010, 390,938,851 francs. Et en total des dépenses, 439,860,318. Résultat de l'exercice en investissement, moins 48,921,467 pour l'année 2010. Le déficit de la section d'investissement aura pour résultat de diminuer le fonds de roulement de l'établissement. Deux raisons expliquent que c'est fait. Premièrement, le passage à la nouvelle loi du pays relative aux conditions d'attribution des subventions, loi du pays numéro 2009-15 du 24 août 2009 modifiée, a pénalisé l'Institut de plus de 60 millions de francs. En effet, le SJS n'ayant pas traité les dossiers transmis en 2009, n'a pas permis le remboursement des sommes escomptées. Deuxièmement, les subventions. De la prise de l'arrêté attributif, 50 % du montant de la subvention sont versés. Les 50 % restants sont restés dès lors que l'établissement a fourni 100 % des justificatifs des dépenses. Certaines opérations ont été mandatées à hauteur de 95 % en 2010. Les 100 % n'étant pas atteints, le dépôt des dossiers ne peut se faire pour obtenir le montant total des subventions. Il est donc clair que les 45 % relatifs au paiement des factures afférentes aux travaux, en attendant le versement de la deuxième tranche des subventions, sont payés sur fonds propres de l'établissement, engendrant ainsi la baisse du fonds de roulement. Situation générale, concernant les réserves, en résultat de fonctionnement reporté, différence entre investissement, situation globale, situation initiale 134 228 810, résultat de l'exercice moins 42 324 927, et situation finale 91 903 883 francs. Le déficit budgétaire de fonctionnement, il est important de rappeler l'origine de ce déficit généré par l'inscription du patrimoine constitué de bâtiments évalués à près de 6 milliards de francs, et non par une mauvaise gestion de l'établissement. Ce patrimoine est ainsi amorti annuellement. Depuis lors, le déficit budgétaire de fonctionnement a évolué de la manière suivante. Pour 2003, moins 8 537 490, 2004, moins 291 960 341, 2005, moins 174 965 81, 2006, moins 164 892 136, 2007, moins 118 430 055, 2008, moins 121 580 990, 2009, moins 149 797 119, et 2010, moins 143 200 579. Pour résorber le déficit budgétaire de fonctionnement sur une période de 5 ans, des économies de 24 400 000 francs ont été prévues au budget primitif 2010 de l'établissement. Cependant, compte tenu du retrait de la taxe parafiscale, principale ressource de l'IGSPF, et de la diminution de la dotation du pays par rapport aux prévisions budgétaires, la mesure n'a pu être respectée. À ce jour, la situation n'est pas simple. En effet, la dotation de 500 millions de francs alloués par le pays ne permet plus à l'établissement de remplir toutes ses missions et le met dans l'impossibilité d'échelonner sa dette. Conclusion. Les objectifs fixés en 2010 par le Conseil d'administration en matière d'aide aux mouvements sportifs et de jeunesse, de formation, de suivi médical du sport de haut niveau, de programmes de travaux et d'entretien des installations, ont été remplis par l'établissement, malgré le fait que le ministre de l'époque n'ait pas soutenu l'IGSPF dans sa démarche de recherche d'économie. À l'issue de l'exercice 2010, le compte financier de l'établissement présente un résultat global négatif de 42 millions 324 mille 927 francs. Ce solde déficitaire vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement qui évolue comme suit, pour 2010, 91 millions 903 mille 883 francs. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2010 est quant à lui excédentaire, de 6 millions 596 mille 540 francs et est affecté au compte 119 report à nouveau, solde débiteur. Après avoir pris acte de ces résultats, je propose donc à mes chers collègues de l'Assemblée, au nom de la Commission de la communication, du patrimoine culturel, de l'artisanat, de la jeunesse et des sports, d'approuver le projet de délibération 6 juin. Voilà. Merci. Merci, madame le rapporteur. Y a-t-il des représentants qui souhaitent s'exprimer sur le projet? Économie générale. Oui, madame Teoura Eriti, vous avez la parole. Marujou Prettini, monsieur le vice-président, madame la ministre, monsieur le ministre, Yorana, chers collègues, Yorana, tous ceux qui sont des ministiques, Yorana. Non, je veux juste avoir une petite explication sur ce qui a été dit dans la conclusion, notamment vers la fin. Lorsqu'on nous dit les objectifs fixés en 2010 par le Conseil d'administration en matière d'aide au mouvement sportif, le reste, ont été remplis par l'établissement malgré le fait que le ministre de l'époque n'ait pas soutenu l'IGSPF dans sa démarche de recherche d'économie. J'aimerais avoir plus d'explications là-dessus. Marourou. Merci. Y'a-t-il d'autres ? Oui, madame Sage, vous avez la parole. Merci, monsieur le président, messieurs les ministres, chers collègues, les collaborateurs qui sont là, les techniciens. Bonjour à tous. Très rapidement, sur l'IGSPF, je dirais en synthèse que sur l'année 2010, on a réussi plus ou moins à sauver les meubles. Je rappelle que l'IGSPF bénéficiait d'une taxe affectée qui a été désaffectée, comme d'autres établissements qui ont fini par fermer, comme l'EPAP. Et l'IGSPF également s'est vu désaffecter une taxe qui assurait quand même une activité plus pérenne et plus sereine. Et nous arrivons aujourd'hui à un effet ciseau où très clairement, on a plus de 730 millions de charges fonctionnement annuel, avec une dotation qui est moindre, en sachant qu'en plus, ils sont face à une problématique certaine depuis quelques années, qui est de prendre en compte maintenant l'amortissement du patrimoine. Donc tous les ans, on est face à une sorte de déficit chronique. Si nous n'arrivons pas à assurer un financement pérenne, ils ne pourront jamais régulariser cette situation d'amortissement. Donc 2010, on a plus ou moins réussi à passer le cap. Je m'inquiète beaucoup pour 2011, d'autant qu'on nous a annoncé en commission une réduction budgétaire de moins 10% pour l'année 2011. Donc je profite que le ministre des Finances et celui du budget soient présents pour nous donner peut-être, ça nous évitera de le demander peut-être pour tous les établissements publics que nous allons étudier aujourd'hui, si effectivement, vous avez demandé à l'ensemble des satellites, notamment des établissements publics, de prévoir la non-utilisation de deux douzièmes de leurs subventions. Ou est-ce que ça se fait au cas par cas et auquel cas, comment vous avez, je dirais, arbitré pour demander à tel établissement de faire cet effort et à d'autres pas. Donc ça, c'est une question plus sur l'état de santé, je dirais, financière de la structure. Ça, c'est le premier point. La deuxième, elle concerne les choix qui ont été faits en 2010 suite à cette baisse de subventions de fonctionnement. Parce que, bien entendu, on a désaffecté, mais on n'a pas réaffecté la totalité. Donc c'est en plein milieu d'année. C'est pas vous. C'était l'année dernière, hein, Pierre ? Bien sûr. Ça a été fait l'an dernier. Nous avons voté contre. Mais toujours est-il que sur l'exercice 2010, moi, je souhaiterais que l'IGSPF nous dise clairement comment cela a impacté leur activité en 2010, notamment en termes de formation, mais aussi par rapport à tout le programme qui avait commencé à être mis en oeuvre pour renforcer notre politique de soutien au haut niveau. Merci. Merci, madame la représentante. Il y a d'autres représentants qui souhaitent s'exprimer ? Oui, madame Eriti, vous avez la parole. Oui, j'avais juste une question sur les complexes sportifs qu'il y a, donc, autour de la Polynésie française. Nous savons tous que certaines communes ne peuvent assurer l'entretien, notamment la rénovation de ces complexes. D'autres, ils me semblent, sont un peu à l'abondant. Que va-t-il devenir ces complexes et quelle est votre politique pour l'avenir ? Merci, madame la représentante. J'invite le gouvernement à répondre aux interrogations des représentants. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Donc, la première question a été posée par madame Teoura Eriti. En fait, le JSPF a proposé plusieurs mesures d'économie, notamment en matière de coordination de manifestations. L'an dernier, le ministre n'a pas suivi. On leur a demandé de prendre des mesures d'économie sur le fonctionnement d'établissement, ce qui a engendré le non-entretien de certains bâtiments qui sont sous la responsabilité du JSPF. La deuxième question émane toujours de madame Teoura Eriti, s'agissant des complexes sportifs dans les communes. En fait, le JSPF ne peut pas intervenir sur les bâtiments appartenant aux communes. Ils interviennent uniquement sur les bâtiments qui sont sous leur responsabilité. A l'heure d'aujourd'hui, les bâtiments appartenant, les complexes sportifs appartenant à l'IJSPF, aucune commune n'a demandé d'être affectataire. Alors, Veirao a déjà été rendu. Ensuite, pour le financement, la subvention de madame Maïna Saj, pour la subvention du JSPF pour l'année prochaine, bon, en principe, la subvention est toujours estimée à 500 millions. Effectivement, si on applique le cadrage qui a été demandé de 10 %, la subvention sera de 450 millions. Mais pour le reste, si c'est au cas par cas, je ne peux pas répondre à cette question. Il faudra que mes collègues à côté puissent intervenir si c'est au cas par cas. Mais la demande a été de 10 % de réduction. Donc, si on l'applique, ce sera 450 millions. La subvention pour 2012. Voilà. Merci. Merci, madame la ministre. Nous passons à la... Oui, madame Chavé, vous avez la parole. Merci, président. Arnauto Sissi et Orana. Dernièrement, en commission législative, j'ai soulevé le souci que nous avons sur Moria, au niveau du local de l'IJSPF qui est situé à Afritou, occupé par la DESS, la DEP. Et donc, nos associations sont privées de salles de réunion. Parce qu'il faudrait savoir, sur Moria, nos mairies annexes, on les loue. Quand les associations font leur réunion de jeunesse aux sportifs, il faut louer le local à la mairie annexe. Alors, je souhaiterais faire une demande auprès de l'IJSPF. Nous avons un terrain à Moria en face de l'école de Popo, côté maire, un terrain, une partie appartient à la commune et l'autre, l'IJSPF. Si on ne peut pas faire un effort d'installer un local pour nos associations. Et pour terminer, je tiens à soulever aussi que les dirigeants de ces associations oeuvrent bénévolement. toute l'année, dans chaque commune, on ne pourrait pas avoir un soirée au péage, par exemple, pour faire nos réunions de jeunesse de sportifs. C'est l'élément de monde. Merci. Merci, madame la représentante. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci. Effectivement, madame Chavé a posé la question en commission. Le bâtiment est occupé par l'ADEP depuis 2006. La mise à disposition date de 2006. À l'époque, cette affectation devait ensuite, lors de faire l'objet d'un versement de 12 millions à l'IGSPF, voilà, la somme de 12 millions. Et jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été fait. Ce versement de 12 millions devait servir à bâtir un bâtiment dans le prolongement du complexe d'Afrito, afin de servir les associations. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a toujours rien, rien n'a été fait. Le versement de 12 millions n'a pas été effectué. Par rapport à votre demande de construction sur un terrain, c'est réalisable, mais aujourd'hui, il n'y a pas l'IGSPFF. Ils préfèrent construire Afrito. Parce qu'il y a un projet de rénovation de Fariva, de construction de Fariva Afrito. Voilà. Merci, madame la ministre. Oui, madame Charest, vous avez la parole. Merci, madame la ministre, pour toutes ces explications. Moi, je vais bien comprendre qu'il y a une demande de Fariva sur Afrito, mais moi, ce que je demande, c'est un local pour toutes les associations de Montréal, que ce soit sportive ou jeunesse. Le Fariva, je pense que c'est juste un club. Il peut encore attendre. Je les connais. Ils ont un bel endroit. Mais par contre, nous, les associations, nous sommes obligés de louer un local dans nos mairies annexes. On n'est pas soutenus en subvention pour ça. Je pense que le Fariva peut attendre un peu. Merci. Merci, madame la représente. Oui, madame la ministre, vous avez la parole. Si effectivement, l'IJSPF arrive à récupérer les 12 millions que lui doit la dette, ce sera... ils serviront effectivement à construire un local. Bon, si ça Afrito, ça Afrito. mais pour Moria, mais à destination des associations. Voilà. Merci, madame la ministre. Oui, madame Sage, vous avez la parole. Oui, merci pour ce complément d'information. Je voulais juste avoir une confirmation de la part du ministre des Finances, à savoir si effectivement, l'IJSPF va pouvoir utiliser sa subvention de fonctionnement en totalité cette année, ou est-ce que vous avez demandé aujourd'hui à ces établissements publics de réserver deux douzièmes ? C'est un peu ma question, parce que certains se posent encore... Certains de vos établissements publics se posent encore la question. Et puis, j'avais une question subsidiaire sur le problème que nous avons rencontré sur les dégâts causés au stade pater. Est-ce que le rapport d'activité 2010 fait état du rapport d'expertise qui a été lancé ? Et les dommages et dégâts sont évalués à la somme de 127 millions. Est-ce que là est inclus des dommages, je dirais, autres que ceux purement d'ordre d'installation technique ? Est-ce que le coût du réaménagement du stade pater est de l'ordre de 127 millions ? Et où est-ce qu'on en est dans la rénovation ? Est-ce qu'on a engagé ces sommes-là ? Et si c'est le cas, est-il possible, vu l'état des finances de l'IJSPF, de pouvoir... Ou peut-être que ça a déjà été le cas, mais de pouvoir sortir des dépenses habituelles de l'IJSPF, celle-ci, en lui octroyant une subvention exceptionnelle ? Je profite au passage pour dire que cet événement est quand même dramatique. Les coûts ont été énormes pour le pays, avec tous les dégâts causés par l'événement Extreme Event, 127 millions. Moi, je demande au pays de nous dire si vous comptez ou pas poursuivre les responsables. Merci. Même si l'expert pense qu'on est à 45% fautifs. Mais pour les autres, pour le reste, pour les 55% qui restent, est-ce que nous comptons poursuivre les responsables ? Merci. Merci, Mme la représentante. Oui, Mme la ministre. Alors, jusqu'à aujourd'hui, l'IJSPF a perçu la subvention jusqu'au mois d'août. Donc, voilà, pour répondre à la première question. Concernant le coût de l'aménagement du stade Pater, effectivement, il a coûté 127 millions. 115 millions ont servi à la piste en tartan. La différence a servi aux travaux de peinture, aménagement de la tribune. Et l'affaire actuellement est toujours au tribunal. Voilà. Merci, Mme la ministre. Nous passons à la délibération. Je demande au rapporteur de donner lecture de la délibération. Article 1er. Merci, M. le Président. Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte financier pour l'exercice 2010 est arrêté à l'ensemble de 1 milliard 133 millions 89 572 francs, se décomposant comme suit. Section 1 de fonctionnement, 742 millions 150 721 francs. Section 2 d'investissement, 390 millions 938 851, pour un total de 1 milliard 133 millions 89 572 francs. Merci, la discussion est ouverte. Oui, M. Tegui Poli, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je voudrais saluer l'ensemble des personnes présentes dans l'hémicycle ce matin, notre vice-président du gouvernement, Mme la ministre et M. le ministre, les collaborateurs, ceux qui nous écoutent. Effectivement, sur cet article-là, je voudrais avoir un petit peu les orientations qui sont proposées par la tutelle de l'établissement pour améliorer les recettes. On voit bien que les recettes à travers la taxe sont divisées par deux. Et surtout, on entend dans les explications qui nous ont été données tantôt que les efforts fournis par l'établissement pour réduire son coût de fonctionnement, ce sont en fait des travaux d'entretien qui ne sont pas réalisés. C'est en tous les cas ce que j'ai compris. J'espère avoir mal compris, parce que si l'établissement qui est à la charge de mettre à disposition des scolaires, des associations sportives, des équipements sportifs, qui seraient malvenus, l'impact des diminutions de fonctionnement se fassent sur le non-entretien de ces équipements. Donc j'aimerais savoir quel est l'avenir des recettes issues de ces formations et autres locations quand on apprend ce matin qu'on n'entretient plus les équipements, qui normalement aura une incidence directe sur les loyers et donc les recettes. Qu'est-ce que c'est que cette réduction de fonctionnement qui vise à ne plus entretenir le matériel qui est la raison même de cet établissement ? Et au-delà de ça, qu'est-il proposé par le gouvernement pour améliorer les recettes ? Un établissement qui a donc un capital de 5 milliards et qui propose 14 millions, 14 millions de recettes, avec un capital de presque 6 milliards ? Où sont les innovations ? Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau ? Merci, M. le représentant. J'invite Mme la ministre à répondre aux interventions du représentant M. Paulier. Oui, effectivement. Donc, ce qui s'est passé, c'est le prédécesseur qui avait instauré les mesures que vous veniez de citer. Quant à mon collègue Toitinina, il a privilégié en priorité le réaménagement des infrastructures. Ensuite, il est en train de privilégier la recherche des recettes nouvelles. Pour cela, il a fait appel à des projets, un appel à projets pour proposer l'allocation des infrastructures. Cet appel à projets a été lancé lors du Tahiti Entrepreneurs Forum cette semaine. Et donc, ce projet a intéressé pas mal de jeunes qui étaient là-bas, prison. Voilà ce que je crois. Si j'ai bien retenu les questions, je crois que j'ai tout répondu. Et en investissement, donc en privilégie, c'est surtout les rénovations. Et le ministre en charge de la jeunesse et du sport, pour l'instant, ne peut pas embaucher, alors que là, il y a une demande pour Taï-Arapou. On a annulé 20 postes budgétaires. Alors, il me dit non. Mais si. Voilà. En mars 2011, cette année. Donc, voilà pour répondre. Mais ça dépendra pas du ministre de la jeunesse et du sport, ça dépendra des collègues à côté. Merci. Merci, madame la ministre. Nous passons au vote de l'article premier, qui est pour à l'unanimité. Merci. Nous passons à l'article 2. Madame la rapporteure. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'Institut de la jeunesse et du sport, pour l'exercice 2010, est arrêté à la somme de 1,175,414,499 francs, se décomposant comme suit. Section 1 de fonctionnement, 735,554,181 francs. Section 2 d'investissement, 439,860,318 francs. Total, 1,175,414,499 francs. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 2. Oui, madame Sage, vous avez la parole. Très rapidement, est-ce qu'on peut avoir le coût moyen d'entretien d'une salonne e-sport type coût annuel ? Merci. Merci. Madame la ministre. Merci. Merci. D'après la réponse qui m'a été apportée, il faut compter 4,5 millions environ par an. Avec deux agents, l'électricité, les produits, tout. Merci, madame la ministre. Nous passons à l'article 3. Oui, excuse-moi. Donc, nous passons au vote de l'article 2. Même vote. Marourou, l'article 2 est adopté. Article 3. Article 3. Le compte financier de l'exercice 2010 de l'Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie, annexé à la prise en délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit en section 1 de fonctionnement, recettes et dépenses pour des résultats de 6,596,540 francs. Section 2, opération capitale, moins 48,921,467 francs. Total, moins 42,324,927 francs. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 3. Nous passons au vote de l'article 3. Même vote. L'article 3 est adopté. Article 4. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2010 soit un excédent de 6,596,540,000 francs est affecté au 419 report à nouveau solde débiteur. Merci. La discussion est ouverte. Sur l'article 4. Oui, Mme Chavé, vous avez la parole. Merci. J'ai une question à poser à Mme la ministre. Le Faréva, c'est un coût de combien, le Faréva, qui est en projet sur Mont-Orient? Oui, Mme Chavé, le coût du Faréva est estimé à 6 millions parce que c'est un Faréva qui est en bois. Voilà. Et Bardou, à toi-même. Merci, Mme la ministre. Nous passons au vote de l'article 4. Même vote. Article 4 est adopté. Article 5. Article 5. Au 31 décembre de l'exercice 2010, le fonds de roulement est de 91,903,883 francs. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 5. Pas de questions. Nous passons au vote de l'article 5. Même vote. A l'unité. Merci. L'article 5 est adopté. Article 6. Article 6. Article 6. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présence des libérations qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 6. Monsieur Pauly, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste adresser une demande au ministre relative à l'information qui nous a été donnée sur le coût de fonctionnement d'une salle type. Est-ce qu'il serait possible d'avoir la structure du prix ? Savoir à quoi correspondent exactement ces 4,5 millions ? Quel type de salle ? Comment c'est fait qu'on puisse véritablement participer nous aussi à notre niveau à cette nécessité d'améliorer les recettes ? Voilà. Donc, si on pouvait avoir la structure du prix, s'il vous plaît, en off. Ça peut nous être transmis ultérieurement, Monsieur le Président. Ça serait très utile. Merci. Merci, Monsieur le Présentant. Madame la Ministre, vous avez la parole. Donc, le coût estimatif qui vous a été donné, ça concerne le coût de deux agents, mais effectivement, il y a des salles où il y a un agent. Les dépenses sont liées à l'électricité, à l'eau, aux produits d'entretien. Par contre, si, en fonction de l'âge du bâtiment, plus le bâtiment est vieux, donc plus il nécessite d'entretien. Voilà. En réparation. Voilà. Si tu veux qu'on te transmette une fiche, voilà, pour une salle naine, d'accord, le IGSPF te transmettra la fiche. Merci. Merci, Madame la Ministre. Nous passons au vote de l'article 6. Même vote. Merci. L'article 6 est adopté pour l'ensemble de la délibération. Même vote. A l'unité, la délibération est adoptée. Nous passons à la suite de l'ordre du jour. Donc, le rapport 78-2011. Relatif à un projet de délibération portant en appropriation du compte administratif de l'exercice 2010, du Conseil économique, social et culturel et affectation de son résultat. Je demande à Mme le rapporteur, Mme Patricia Jenin, de présenter son rapport. M. le Président, M. le Président, M. le Vice-président du pays, Mme et M. le ministre, Mme la Présidente du Conseil économique, social et culturel, Mesdames et Messieurs les représentants, les collaborateurs, les journalistes, le public, Yorana. Par lettre numéro 4245, PR, du 18 juillet 2011, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant en appropriation du compte administratif de l'exercice 2010 du Conseil économique, social et culturel et affectation de son résultat. Ce compte administratif a été adopté par le CESC réuni en Assemblée plénière le 21 juin 2011 et il est aujourd'hui soumis à l'approbation de l'Assemblée de la Polynésie française en application des dispositions de l'article 32 de la délibération numéro 95-205 actée du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics. Les prévisions budgétaires pour l'exercice 2010. L'article 152 de la loi organique statutaire prévoit que le fonctionnement du CESC est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Polynésie française. C'est ainsi qu'au titre du CESC, il a été inscrit dans le budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2010, délibération numéro 2009-88 APF du 24 décembre 2009 en section de fonctionnement 107 100 000 francs, en section d'investissement 32 millions de francs. Durant l'exercice 2010, le budget du CESC a connu diverses modifications, avec notamment des prélèvements opérés sur le résultat d'exécutions cumulées des exercices précédents afin de répondre aux besoins de l'institution. En section de fonctionnement, l'article 653 relatif aux vacations des membres du CESC a été abondé de 30 millions de francs et l'article 641 relatif à la rémunération du personnel, travaux supplémentaires, a été augmenté d'un million de francs en cours d'exercice. En section d'investissement, des crédits d'un montant de 2 200 000 francs ont été prélevés sous le résultat d'exécutions des exercices précédents afin de permettre une étude de faisabilité relative à l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture du CESC. Suite à ces collectifs budgétaires, le budget modifié du CESC pour 2010 s'établit comme suit. En section de fonctionnement, 140 300 000 francs. En section d'investissement, 34 200 000 francs. L'exécution du budget en section de fonctionnement. Budget primitif, 107 100 000 francs. Budget modifié, 140 300 000 francs. Recettes totales réalisées, 107 100 000 francs. Dépenses totales réalisées, 135 193 896 francs. L'excédent de clôture au 31 décembre 2009 est de 108 394 829 francs. Et le déficit de clôture de l'exercice 2010 est de moins 28 93 896 francs. Le report à nouveau au 31 décembre 2010 est donc de 80 300 933 francs. Le résultat de clôture de la section de fonctionnement est donc déficité de 28 93 896 francs. Les recettes de fonctionnement. Elles s'élèvent à 107 100 000 francs en 2010, soit un taux de réalisation de 100 % des prévisions du budget primitif. Le tableau ci-après donne la ventilation par nature de ces recettes. Je vous donne le total général en prévision primitive, 107 100 000 francs. En prévision modifiée, 140 300 000 francs. La réalisation en 2010 est de 107 100 000 francs. Et pour rappel, 126 millions en 2009. On constate qu'en 2010, il y a une baisse de la dotation du pays de 15 % par rapport au budget 2009, compte tenu de l'effort commun d'économie imposé à toutes les institutions du pays. Pour les dépenses de fonctionnement, elles s'élèvent à 135 193 896 francs en 2010, soit un taux de réalisation de 126,23 % des prévisions du budget primitif. La répartition de ces dépenses est la suivante. Donc, nous avons un tableau. Je vous invite donc à une lecture silencieuse. Je vous donne le total général. Pour les prévisions primitives, 107 100 000 francs. Prévision modifiée, 140 300 000 francs. La réalisation en 2010, 135 193 896 francs, soit 126,23 %. Et pour rappel, en 2009, 178 577 655 francs. On remarque notamment que les dépenses de fonctionnement courant de l'institution fixées dans le budget primitif à 30 millions de francs enregistrent une diminution de 14 % par rapport à l'année précédente, passant de 31 129 210 francs en 2009 à 26 776 746 francs en 2010. Quant aux dépenses liées aux indemnités, vacations et frais d'admission des membres du CESC, elles augmentent de 75 062 203 francs en 2009 à 108 417 150 francs en 2010. Il est en effet rappelé qu'en 2009, l'institution n'avait pas fonctionné pendant une période de trois mois, soit du mois d'août jusqu'au 3 décembre 2009, date à laquelle la nouvelle mandature a débuté. En section d'investissement, budget primitif, 32 millions de francs. Budget modifié, 34 200 000 francs. Recettes totales réalisées, 8 millions de francs. Les dépenses totales réalisées, 3 821 677 francs. Le report à nouveau au 31 décembre 2009, 0 francs. L'excédent de clôture de l'exercice 2010 est de 4 178 323 francs. Donc, le résultat cumulé au 31 décembre 2010, 4 178 323 francs. Le résultat de clôture de la section d'investissement est de 4 178 323 francs. Les recettes d'investissement. Elle s'élève donc pour l'exercice 2010 à 8 millions de francs, soit un taux de réalisation de 25 % par rapport aux prévisions budgétaires et primitives. Donc, le total général du chapitre 900 pour les prévisions primitives est de 32 millions de francs. Les prévisions modifiées de 34 200 000 pour une réalisation en 2010 de 8 millions de francs. Les dépenses d'investissement. Le montant définitif des mandats réalisés pour l'année 2010 s'élève à 3 821 677 francs, soit un taux de réalisation de 11,94 % du budget d'investissement initial. Total général, 32 millions de francs pour les prévisions primitives, 34 200 000 pour les prévisions modifiées. Pour la réalisation, les mandats de 2010 sont de 3 821 677 francs, soit un taux de réalisation de 11,94 %. Les crédits ont permis de financer des travaux d'aménagement du bâtiment du CESC, réfection et aménagement d'une salle commune, installation du serveur, installation du réseau informatique, l'achat de matériel, notamment dans le cadre du renouvellement du parc informatique. Et voilà, nous passons au compte de gestion du pays de la Polynésie française. Pour l'exercice 2010, le compte de gestion du pays de la Polynésie française est arrêté comme suit. Les résultats de l'exercice 2010. En fonctionnement, je vous donne le solde, qui est de moins 28,093,896 francs en fonctionnement. En investissement, le solde est de 4,178,323 francs, pour un total négatif de 23,915,573 francs. Les résultats cumulés. En fonctionnement, nous avons des résultats antérieurs de 108,394,829 francs en investissement zéro. Pour l'exercice 2010, moins 28,093,896 francs. Et en investissement, 4,178,323 francs, qui donnent des cumuls en fonctionnement de 80,300,933 francs. Et en investissement, 4,178,323 francs. La concordance des résultats du compte de gestion et du compte administratif pour l'exercice 2010 est constatée. À la clôture de l'exercice 2010, le report à nouveau est donc de 80,300,933 francs. Après avoir pris donc acte de ces résultats, en tant que rapporteur, je propose à mes collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission des institutions et des relations internationales, d'adopter le projet de délibération 6 juin. Madame, Monsieur le Président. Merci, Madame le rapporteur. Y a-t-il des représentants qui souhaitent s'exprimer sur l'économie générale du projet ? Mme Serge, vous avez la parole. Merci. Merci. Je dirais déjà en préambule un bonjour à Madame la Présidente. Merci d'être parmi nous aujourd'hui et votre équipe. Dire bien entendu qu'on vous remercie, on profite de l'étude de ce compte financier pour remercier les membres du CESC pour la qualité des rapports qui nous sont fournis, des avis qui sont pris en compte, malgré ce que je peux lire parfois dans certains de vos rapports d'activité. Peut-être qu'il faut une relation plus régulière et officielle entre nos institutions pour s'en rendre compte. Mais vos avis, je pense, sont vraiment pris en compte. D'ailleurs, on les reçoit et ça me permet de faire une petite demande au gouvernement. Souvent, on reçoit les textes par le CESC parce que l'avis du CESC intègre votre exposé des motifs et le projet de loi ou de délibération, même qu'il arrive à l'Assemblée. Donc, c'était une petite demande au gouvernement s'il serait possible, au moment où vous consultez le CESC, de pouvoir, nous aussi, être destinataires pour l'information. Je ne sais pas comment on pourrait organiser cela, de manière à ce qu'on soit un peu sur la même longueur d'onde par rapport à l'avis du CESC que nous recevons. Et bien entendu, derrière, nous comparons l'évolution du texte entre le premier arrivé au CESC et celui qui nous arrive. Parce qu'entre-temps, souvent, le gouvernement prend en compte vos remarques et celle, à l'époque, du Haut Conseil, sur la forme notamment. Et tout cela nous permet de faire une synthèse une fois que le document est arrivé ici. Mais voilà, entre les saisines et les autosaisines également, je tiens quand même à rappeler que c'est un travail qui nous sert. Depuis peu, également, nous avons la présence de temps en temps d'un membre du CESC pour présenter l'avis officiellement, notamment sur les lois de pays. Et c'est vrai que c'est une démarche nouvelle, innovante, mais qui, à mon sens, aussi enrichit les débats de l'Assemblée. Il y a, la semaine dernière, sur un des textes qui a fait l'objet de débats un peu houleux sur votre projet, enfin, les votés maintenant sur la nouvelle taxe, il n'y a pas eu d'avis du CESC sur ce texte, ce qui est peut-être un peu dommage. Mais ça m'a donné l'occasion de discuter avec certains membres d'entre eux. Et je me suis rendu compte quand même que nous ne connaissions pas parfaitement le fonctionnement du CESC, tout comme les membres du CESC ne connaissent pas non plus en détail le fonctionnement de l'Assemblée. Donc je voulais profiter de l'étude de ce texte pour vous dire qu'on pourrait peut-être aussi travailler un renforcement des travaux que nous pourrions mener ensemble. et que les personnes mandatées dans l'une et l'autre de ces institutions puissent mieux comprendre aussi le fonctionnement des uns et des autres. Monsieur le vice-président, je pense que c'est vous qui êtes en charge des relations avec le CESC. Oui, on a un débattu en commission de la problématique des représentants des Tuamutu Gambier, les associations artisanales. C'est quand même incroyable que depuis 2009, il n'y ait pas de représentants. Donc en tant que responsable des relations avec le CESC, est-ce que le gouvernement compte donner un coup de main au CESC pour enfin régler ce problème ? Parce qu'apparemment, toutes les pistes ont été utilisées, même en contact avec les services. ne faut-il pas peut-être clairement revoir le texte qui régit cette nomination pour qu'au lieu de demander un représentant de fédération, demander des représentants d'association, tout simplement. Finalement, c'est une réflexion de fond. Quel est l'intérêt ? Qu'est-ce qu'on recherche ? C'est un représentant d'un secteur économique ou c'est un représentant d'une zone géographique ? Voilà, c'est un peu un débat de fond sur cette question-là, parce que là, ça arrive pour la fédération des associations artisanales des Tuamutu Gambier, mais demain, ça peut arriver peut-être dans d'autres secteurs. Donc est-ce qu'on a une vision du CESC comme étant l'expression de la société civile par métier et par, je dirais, par catégorie entre les employeurs, les salariés, les associations ? Ou est-ce qu'on privilégie une répartition géographique ? Merci. Merci. Merci, madame la représentante. J'invite le gouvernement à répondre aux interventions de la représentante de SAGE. Oui, monsieur le vice-président, vous avez la parole. Monsieur le président de la commission permanente, madame la présidente du CESC, mesdames et messieurs du gouvernement, chers collègues de l'Assemblée, Yorana Itotatonei-Farerida. Alors, avant d'apporter les réponses aux questions qui ont été posées, je vous souhaiterais revenir sur le document que nous étudions. Il s'agit du compte financier du CESC, qui se trouve être la quatrième institution du pays, au titre de l'exercice 2010. À la présentation des résultats, on s'aperçoit bien que le CESC a atteint, en matière de dotation un seuil d'incompressibilité. Vous savez que depuis trois ans maintenant, les gouvernements successifs qui se sont succédés aux affaires du pays ont été dans la rigueur obligés d'affecter un pourcentage de diminution des dotations, notamment au profit de ses propres satellites, au profit également de ses services périphériques, mais également au profit et au détriment, on va dire, de l'institution du CESC. Alors là, on s'aperçoit, par exemple, qu'en termes de fonctionnement, on clôture l'exercice avec un déficit de moins de 28 millions. Et on sait, par la même occasion, puisque je vous ai présenté le collectif numéro 2 du budget, il n'y a pas longtemps de ça, que nous avons dû abonder encore les fonds du CESC. Donc ça veut dire que je pense qu'on a atteint là un seuil d'incompressibilité qui va nous obliger soit à imposer au CESC de réduire la valeur de ses autosaisines pour avoir moins de dépenses de fonctionnement engrangées, ou bien soit leur permettre la liberté de pouvoir s'autosaisir de manière aussi importante qu'elle ne le fait jusqu'à présent, mais avec en corollaire l'obligation pour le pays d'avoir à revoir la dotation du CESC au titre de l'exercice 2012. Donc nous allons prendre rendez-vous incessamment sous peu pour examiner le budget et prendre en compte ce point particulier. En tous les cas, je souhaitais livrer mon appréciation par rapport aux comptes qui sont présentés et qui sanctionnent l'exercice comptable du CESC au titre de 2010. Alors pour en revenir aux questions qui ont été posées par rapport à la composition du collège regroupant notamment les artisans et plus principalement des Toi Moutou, donc on me fait savoir que le grand problème qu'on a, c'est qu'on les convoque plusieurs fois. Là, on est à la troisième convocation et on n'arrive pas à les réunir pour qu'ils s'entendent entre eux. Alors c'est assez compliqué, c'est assez complexe aussi et je pense que nous allons être obligés de nous revoir pour peut-être vous représenter un nouveau modèle de délibération qui nous permettrait de désenclaver cette situation. Alors toujours est-il, le mandat n'est pas échu, donc on pourra peut-être commencer à travailler sur la valeur de la prochaine composition des collèges du CESC pour qu'au thème du mandat, on puisse définitivement résoudre cette problématique. Alors j'ai pensé qu'avec la modification de la loi organique qui fait insistance sur la notion de représentation des archipels, on allait pouvoir clarifier la situation. Mais apparemment, on me dit que tout est en plan et que même si dans la nouvelle mouture de la loi organique, il est fait état de la représentation des archipels, qui est un point très important parce que j'ai été à l'origine du remaniement de la dernière délibération et j'ai beaucoup été sensibilisé par l'ensemble des membres du collège du CESC, tout collège confondu, sur cette problématique qu'ils ont de savoir, je suis peut-être, je fais peut-être partie du syndicat qui a son siège à papeter, mais je réside dans un des archipels autre que celui des Îles-du-Van. Donc je souhaiterais être traité en considérant du fait que mon lieu de résidence, c'est pas papeter, mais c'est un des archipels du pays et qu'à ce titre, le CESC puisse régulièrement au moins payer mes frais de transport. Donc je n'ai pas pu résoudre ce problème, pas plus que le gouvernement n'a pu résoudre le même problème qui se pose à ces ministres, dans les mêmes termes, mais ceci étant, il va falloir nécessairement, tôt ou tard, étant donné la géographie de la Polynésie, qu'on arrive à trancher cette grande difficulté qui s'oppose à nous. Et puis la deuxième question que vous avez posée, Maïna, c'était, si vous pouvez me rappeler, la première question intéressait les associations d'artisans, et puis la deuxième question... Ah oui, OK, alors, on peut se réjouir du fait qu'aujourd'hui, ce qui avait été prévu dans la modification de la loi statutaire de 2007 est enfin acté, puisque j'ai assisté moi-même sur les bancs de l'Assemblée à la première mise en lecture de l'avis du CESC au sein de notre Assemblée. Je peux m'en réjouir tout comme vous du fait que de la qualité du rendu de ces avis. J'ai été assez surpris et je me suis dit peut-être qu'ils veulent faire sensation, comme c'est la première fois. Mais en tous les cas, on peut se féliciter. Et puis je me joins à votre intervention pour dire qu'aujourd'hui, maintenant, on a une institution, la quatrième du pays, qui est tout à fait à même de pouvoir présenter des interventions de qualité au titre des avis qu'ils nous dispensent dans le cadre de la loi statutaire. Ensuite... Il y avait une remarque de fond sur la prise en compte de la notion de la répartition géographique de la représentation au CESC. Est-ce que ça doit primer sur le choix, je dirais, des représentants par rapport plus à des collèges de métiers ou d'activités? Voilà, c'est un peu toute la dichotomie qu'on a à essayer de faire correspondre l'ensemble de ces centres d'intérêt. Parce qu'on n'est plus dans un schéma classique de CESC. On sait que ce genre d'institution permet une représentation de la société civile avec la représentation, autant que faire se peut, de l'ensemble des corps de métier. Mais en Polynésie, il faut tenir compte également de la disparité, l'éparpillement géographique de notre pays, et qui fait que la touche supplémentaire que nous devons, avec insistance, effectivement, veiller à faire représenter au sein du CESC, c'est justement nos amis des archipels. Comment obtenir dans ce bloc, on va dire, égalien de composition d'un CESC, comment on peut obtenir une représentation qui n'est pas vraiment métier, mais qui est quand même un peu plus culturelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est également culturel, alors que par ailleurs, on n'est pas du tout culturel. Comment on peut faire représenter cette représentation très particulière de la Polynésie, vue également à partir de ces archipels ? Alors, ça a été le grand débat, et nous avons voulu insister sur nos parlementaires, donc en métropole, pour essayer d'arriver à obtenir une réécriture de la composition des collèges, pour justement qu'ils permettent, qu'ils nous permettent, qu'ils nous donnent la possibilité de pouvoir apporter la prééminence, et peut-être pas en termes d'importance la plus grande, mais disons une présence quand même de la représentation des archipels. Et pour vous dire qu'ils n'ont absolument pas la même vision que nous, ils ont essayé de réécrire le droit, mais ils se sont plantés complètement. Ils se sont plantés complètement, parce que la manière dont ils ont opéré la modification de la loi organique sur ce coin particulier, moi personnellement, et c'est d'ailleurs pour ça que mes juristes ont dit, écoutez, on ne va pas aller plus loin, on ne va pas bouger, parce que c'est tellement mal écrit qu'on risque de se brouiller entre nous en termes d'interprétation. En fait, ils nous demandent de créer un collège d'archipel. Ça rime à quoi un collège d'archipel ? Il y en a cinq. Ça rime à quoi ? Alors c'est pour ça que, visiblement, on ne se comprend pas. On ne se comprend pas. Et il va falloir que nous-mêmes, nous arrivions avec notre plume à écrire nous-mêmes le texte pour ensuite obtenir gain de cause au sein du Parlement, de l'Assemblée nationale et du Sénat, afin qu'ils fassent un vote conforme à l'écriture du texte que nous leur présentons, et non pas qu'ils prennent le texte qu'on leur présente et ensuite ils essayent de comprendre ce qu'on veut dire et ils écrivent à notre place leur texte à leur manière et ensuite ils font appliquer quelque chose qui est inapplicable ici. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Alors la problématique que nous avons, et je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, au niveau du CESC, c'est qu'ils nous viennent d'un peu partout. Donc pour répondre aux besoins d'expression des archipels, on a un peu biaisé le droit. On a donc créé un troisième collège qui s'ouvre aux archipels. Et pour permettre d'obtenir la présence des archipels au sein de ce troisième collège, on a pensé aux associations qui gèrent la cocoterée, qui gèrent les artisans. Enfin bref, on a pensé à tout un décor qui rentre un peu dans le cadre métier, mais sans être de vrai métier. Et donc on a essayé de survivre comme ça. Et avec l'occasion qui nous a été donnée de réécrire le texte il y a à peine quelques mois de ça, donc on a profité de l'occasion pour leur demander de mieux incorporer la notion d'archipel pour justement permettre aux CESC de s'exonérer du risque qu'ils prennent, comme le gouvernement, quand on doit payer des frais de transport pour des membres de l'institution. Le gouvernement est une institution, quand on doit payer les frais de transport d'un ministre qui réside à Tupoué, d'un ministre qui réside au Marquise, d'un ministre qui réside au Tuamoutou, c'est pas compris dans le cadre régulier par ceux qui nous contrôlent. Parce qu'ils disent non. Pour un gouvernement, ils vivent ici, en Polynésie, disons à Tahiti. Et nous, on leur fait comprendre, oui, mais un gouvernement, il peut être composé de... Il y a cinq archipels en Polynésie. Alors, de même, au niveau du CESC. Et je me rappelle, en 2007, lorsque j'ai dû travailler sur la délibération qui créait les nouveaux collèges ou les collèges remaniés, on en a beaucoup parlé, à la demande des membres du CESC. Ils m'ont fait état de leurs problématiques et on en a beaucoup parlé. Mais malheureusement, encore une fois, je déplore le fait qu'on a raté le coach parce que la loi organique vient de se faire modifier. Et malheureusement, à la lecture du rendu de la nouvelle écriture de l'article concernant l'organisation du CESC, j'ai pas l'impression qu'on ait été complètement compris. Merci, M. le vice-président. Oui, Mme Sage, vous avez la parole. Merci, M. le vice-président, pour vos réponses. Moi, j'adhère complètement au fait qu'il faut effectivement qu'on ait une représentation avant tout qui reflète la société civile par métier, par collège, mais que l'on puisse à l'intérieur avoir une sorte d'équilibre pour que ces représentants soient issus aussi des archipels. Mais pour moi, c'est pas une priorité et je suis effectivement opposée au fait qu'on ait créé un collège à part des archipels parce que ça n'a pas de sens par rapport à l'objectif même, par rapport au rôle même du CESC. Mais par rapport aux indemnités de transport, alors je vais vous dire, je suis pas tout à fait d'accord, là, par contre, avec vous, sur la comparaison avec le gouvernement. Le CESC, bon, les membres du CESC, vous savez, sont rémunérés, je crois, encore par temps de présence, entre guillemets, par séance, en fonction des textes, etc. Bon, c'est pas une activité permanente comme un ministre qui, j'ose espérer, quand même, les ministres de votre gouvernement sont employés à plein temps. C'est tout à fait normal. et c'est vrai qu'autant je comprends que les membres du CESC, dans leurs tâches, puissent être indemnisés de leurs frais de transport parce que c'est un travail qui vient en plus de leur activité professionnelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils siègent au CESC, pour leurs compétences, soit professionnelles, soit dans le milieu professionnel, social ou culturel. ils viennent importer, ils viennent enrichir la réflexion sur vos projets ou sur des autosaisines. Et donc, à ce titre, il me paraît tout à fait logique qu'il y ait une enveloppe réservée à la prise en charge de leurs déplacements. Maintenant, on peut peut-être optimiser cette dépense par l'ouverture de cessions pour le CESC. Je ne sais pas si c'est possible, mais ça permettrait peut-être de créer des fenêtres dans l'année de saisines, qui permettraient un petit peu d'éviter des déplacements à tout va tout le long de l'année. Bon, peut-être que le CESC a un avis sur le sujet. En ce qui concerne les frais de déplacement de vos ministres, je suis moins favorable à un arrêté qui avait été pris il y a quelques temps de limiter. C'est-à-dire que c'est difficilement compréhensible pour la population qu'il y ait des prises en charge à tout va. Quand on s'engage dans un gouvernement, on sait tous que, voilà, il n'y a pas d'heure, on est là en permanence et on n'est pas là pour un archipel ou pour une ville ou pour une commune. On est là, on sert le pays, on sert l'ensemble de la population. On travaille pour l'ensemble de la Polynésie. Donc, les intérêts personnels, ensuite, de vouloir rentrer chez soi, bon, ben, quand on s'engage, on s'engage. Il y a des sacrifices à faire. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'ils rentrent chez eux et qu'on ne prenne pas en compte une prise en charge, mais que cette prise en charge, je dirais, soit raisonnable. Vous savez, quand le texte est passé il y a quelque temps pour limiter les prises en charge, vous allez peut-être me rappeler, je ne sais pas s'il est toujours en vigueur, ce texte, mais il y a deux ans, je me rappelle que le ministre de l'Économie et des Finances, à l'époque, c'était Georges Puchon, avait limité, je ne sais plus combien, c'était d'aller-retour par mois. 40. Et tout le monde, oui, par an, tout le monde s'était offusqué, 40 allers-retours. Et quand Georges Puchon nous a expliqué que c'était pour limiter, parce que sinon, c'était beaucoup plus, comprenez quand même que c'est un peu désolant. Et je dirais que cette remarque, je la fais aussi à l'Assemblée. c'est pareil, c'est pareil. C'est pour ça que l'Assemblée accorde une indemnité logement aux élus des archipels. C'est fait normalement pour limiter les frais de transport et que les élus des archipels puissent bénéficier de conditions décentes à Théty, dans l'exercice de leur fonction. Je ne vise personne, mais vous savez que ça arrive régulièrement, même à l'Assemblée. Vous êtes des élus également. Je suis de Théty, certes, on va me dire que je ne comprends pas. Si, si, je comprends. Je suis d'accord qu'il y a une indemnité, qu'il y ait des prises en charge, mais que ça reste de l'ordre du raisonnable, qu'aux yeux de la population, ce soit acceptable. C'est tout. Merci. Merci, madame la représentante. Oui, monsieur Koumouettine, vous avez la parole. Merci, monsieur le président, monsieur le vice-président, monsieur le ministre, madame la ministre, mes salutations de 11 heures et à tous ceux qui sont ici présents. Je voudrais seulement poser une petite question. Est-il vrai que le déplacement, en particulier le billet d'avion de membres résidant dans les îles, n'est pas pris en charge quand il se déplace pour une réunion au CSC? Je vous dis cela car il y a plusieurs, plusieurs fois où je me déplace de Marquise, et c'est en particulier de Wapau, il y a un membre, justement, du CSC représentant les pensions des familles. Et celui-ci me disait que son billet d'avion n'est pas pris en charge. Je dis, mais tu me mens ou quoi? Je ne crois pas, je ne crois pas. Si tu t'amuses à aller à une réunion du CSC peut-être une fois, deux fois, trois fois et que c'est toi-même qui paye ton billet d'avion, je ne crois pas que tu vas te rendre à Tahiti. C'est pour ça que je posais cette question. Mais en ce qui concerne justement ceux qui sont dans les îles, et c'est vrai que ce soit les représentants ou les ministres, ceux qui sont dans les îles coûtent cher, coûtent cher au territoire ou au gouvernement, puisque, effectivement, les représentants, quand ils se déplacent pour siéger à l'Assemblée, pour des séances, c'est vrai qu'il faut prendre en charge les billets d'avion. Alors, les ministres, également, quand ils sont dans les îles, quand ils se, dans le week-end même, quand ils se déplacent ou rentrent chez eux, et il faut des, ou des ordres de déplacement, et on les paye parce qu'ils rentrent chez eux. Et je crois qu'il faudrait penser à cela, effectivement, mais qu'est-ce que, puisque la Polynésie française est vaste, et que ces gens-là, bon, ils travaillent également dans le gouvernement, ils sont des ministres, mais quand ils rentrent chez eux, là, ils bénéficient, justement, des déplacements, des ordres de déplacement. Voilà le coût, justement, de cela, parce que, mais, parce qu'il faut le faire, on est quand même un pays très vaste, étendu, et c'est à cause de cela. Bon, par exemple, si tu compares à Trigli, il y en a même, avant, et quand on parlait des indemnités ou bien des, ou ceux qui sont dans les îles, pour le logement, il y en a même qui, à Montréal, juste à côté, et puis même à la presqu'île, Tahitiiti, qui demandaient également de bénéficier des mêmes, des mêmes avantages. Alors que, c'est à Tahiti même, on peut facilement venir en voiture, et puis à Montréal, également, ça demande 20 minutes ou 30 minutes, alors que dans les îles, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que nous demandions justement ici, car, de bénéficier de ces avantages, puisque, effectivement, ça nous coûte cher de venir à l'Assemblée. On ne peut pas faire autrement, on est bien obligés de venir, puisque, dans l'ensemble, dans l'ensemble de la Polynésie française, il y a des représentants des archipels, mais il faut faire avec. Bon, je crois que ça a été bien réfléchi, quand même, parce que nous, nous dépensons trois fois plus que ceux qui sont ici. Oui, parce que, vous voulez dire, je vais vous le dire, c'est-à-dire que, quand on vient ici, on reste une semaine, si on va dans un hôtel, une chambre d'hôtel, si on trouve 12, 12 000, ou 13 000 francs, une chambre d'hôtel. La nuitée, ce n'est pas cher, mais or, jamais, jamais, on ne peut trouver une chambre d'hôtel ici, 12 000, 13 000 francs la nuitée. Alors, si on reste ici pendant 10 jours, rien que la nuitée, les nuitées, dans un hôtel, ça nous coûte 130 000. C'est pour ça qu'on demandait, quand même, pour pouvoir, au moins, bénéficier, ne serait-ce que de 80 000 francs, pour nous permettre de louer, de louer un appartement ou un studio. Voilà, c'était dans ce sens-là. Alors, ici, on est obligé d'aller, on ne va pas dans les restaurants, comme certains, mieux, et nous, on va dans les roulottes. Ben oui. Là où c'est moins cher. Voilà, voilà, voilà un peu pour ceux qui sont dans les îles. C'est pour vous dire, le coût est quand on se déplace à Tahiti et quand on vit à Tahiti. Et on n'en parle pas de ce que nous, nous, nous payons chez nous. Voilà. Merci bien. Oui, quand on est, René, enfin, quand je confirme ce que René vient de dire, quoi. monsieur Paulier, vous souhaitez-vous prendre la parole ? Tegui ? Oui, merci, monsieur le président. Je voudrais juste échanger un petit peu avec le vice-président puisqu'il nous faisait un peu la présentation. Alors, corrigez-moi si j'ai mal compris. Il me semble avoir retenu qu'il y a eu une volonté du pays de voir une représentation de nos archipels au sein de l'institution et laquelle s'est traduite par une proposition. Alors, je n'ai pas bien compris d'où elle venait, mais une proposition autre, puisque ce n'est pas une proposition qui a été rédigée par le pays, qui est celle donc qui est aujourd'hui dans le statut et qui, effectivement, est assez complexe à mise en oeuvre puisqu'un collège d'archipels, quand faudrait-il définir ce que c'est ? Cela dit, on peut toujours imaginer, on peut toujours réfléchir et proposer, mais voyez-vous, M. le vice-président, si véritablement le pays souhaite au sein de la... Si véritablement le pays souhaite que soient représentés les archipels au sein de la quatrième institution, soyons imaginatifs, c'est vrai, proposons tout à fait puisque nous en avons la capacité, mais appuyons-nous, pourquoi pas, sur l'organisation de la Polynésie française. Adossons-nous, par exemple, à ce que pourrait être la destinée ou des pistes de développement économique de chacun de nos archipels. si véritablement on voulait, par exemple, que soient développées dans les îles sous le vent, une agriculture ou un tourisme particulier, alors ça aurait du sens que cet archipel soit représenté au CVC pour venir présenter toutes les actions qui doivent être dans le sens du développement de l'archipel. Donc il y a matière véritablement à faire des propositions locales, mais en les adossant au devenir du pays, à l'organisation, à son développement. Les richesses sont pas seulement superpétées, seulement comment souhaitons-nous les mettre en valeur? Est-ce que l'on met constamment nos archipels en concurrence? Il y a vraiment matière. Pour ce qui est des rémunérations, en tous les cas, M. le ministre des Finances doit faire face très certainement à des nécessités de réduire ses dépenses et ce serait malvenu à mon sens que nos représentants du CESC aient des sessions encadrées dans le temps. Je crois que l'autosaisine, c'est quelque chose qui leur est disponible et il faut véritablement qu'ils soient réactifs par rapport au sujet. Donc moi, pour ma part, je pense qu'il faut laisser la pleine réactivité à cette institution, mais par contre, bien sûr qu'il faut être présent là où le gouvernement se réunit et travaille et combien même on habite à fond de nos archipels, d'être membre du gouvernement, c'est mettre en parenthèse plusieurs aspects de sa vie familiale et se dédier à ce que à la tâche. Alors, permettez-moi de nous rappeler à tous que nos membres du gouvernement actuel disposent quand même des avantages du pays, que ce soit en termes de maison, à loyer compétitif et que ce soit en termes de revenus et d'indemnités. C'est la même chose sur les élus. Donc, que le membre du gouvernement doit se rendre dans son archipel pour les raisons gouvernementales, là aussi, il n'y a peut-être pas lieu d'encadrer, de limiter, en tout cas, d'encadrer, et si, bien sûr, pardon, mais de limiter, de faire attention aux aléas et aux nécessités de l'exercice. Par contre, si les membres du gouvernement vont à tout va dans leur archipel sans véritablement que le lien soit établi entre la raison de leur voyage et leurs tâches, là, il y a véritablement lieu de s'interroger sur des mesures qui limiteraient ces voyages. Merci, M. Pauli. J'invite le vice-président à répondre aux interventions des représentants. Merci. Merci pour toutes ces questions. On me fait savoir que le plafond de rémunération et d'indemnisation des membres du CESC est fixé trimestriellement par membre à 628 840 francs. C'est un plafond. Dès que le plafond est atteint, il n'y a plus de rémunération. L'indemnisation s'arrête. Le deuxième point, on me fait dire que par membre également qui représente des activités spécifiques dans les archipels. Par exemple, un artisan des Toomutus ou bien un artisan des marquises. C'est une activité spécifique. Il a droit à 25 prises en charge de frais de transport au cours de l'année, mais à condition qu'il représente bien des activités spécifiques. ce n'est pas le cas de l'exemple de la pension de famille parce que des pensions de famille en a partout. Alors que l'artisan des Toomutus est au moins uniquement aux Toomutus. C'est spécifique. Pour cette pension de famille, on ne peut pas prendre en charge. C'est ça le problème. Le problème, c'est que les textes sont tellement rigoureux qu'on a des difficultés à juguler les réponses dans nos besoins à exprimer. Je vais prendre un exemple simple. Quand vous prenez par exemple un élu de l'Assemblée, vous prenez un membre du gouvernement, vous prenez un membre du CESC, on n'est pas logé à la même enseigne. Par exemple, au CESC, le cumul est autorisé. Je peux, moi, continuer à cumuler mon salaire tout en venant assurer ma mission de représentation aux membres du CESC. A l'Assemblée, c'est interdit. Au niveau du gouvernement, c'est interdit. Donc, ça veut dire que l'indemnisation qu'on reçoit de l'institution, c'est notre salaire. Donc, quand pour venir au travail, on doit aborder, on doit faire face à des dépenses importantes, comme le coût du voyage, par exemple, des marquises en Polynésie, certes, on ne va pas le faire tous les jours. On ne va pas payer tous les jours 60 000 francs à venir le matin et retourner le soir. Mais quand même, on peut s'arranger, on peut trouver une mesure et une moyenne, mais même ça, c'est interdit. Même ça, c'est interdit. Donc, c'est pour ça qu'on s'insurge un peu sur le fait qu'il y a véritablement nécessité d'obtenir une réécriture du droit qui est notre statut pour nous exonérer de ces pécadilles. Parce qu'on ne peut pas décemment, demain, dire que désormais, à cause de ça, le gouvernement de Polynésie sera interdit d'accès à tous les membres de la représentation des îles. C'est incongru, c'est inimaginable et c'est irrespectueux. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est nécessaire, à mon avis, ensemble, avec vous, qu'on trouve un terrain d'entente pour pouvoir véritablement régler définitivement ce problème. Et encore une fois, excusez-moi le thème, mais je range ce problème au rang des pécadilles. C'est vraiment de la petite broutille. Il suffit de s'entendre et puis ensuite, on écrit le droit. Je vais prendre, par exemple, un ministre. Vous savez qu'un ministre, il touche 2 millions par mois ? Dans ces 2 millions, effectivement, il a un salaire d'un million, mais il a les frais de représentation à côté. C'est 800 000 francs tous les mois. Donc, c'est pour vous dire que je vous donne un exemple, un ministre. Non, excusez-moi, je me suis trompé, un député. Un député. Excusez-moi. Ah oui, vous avez raison de me reprendre. Un député. Un député. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'eux aussi sont assujettis aux mêmes contraintes de non-cumuls que nous. Donc, parce qu'ils sont assujettis aux contraintes de non-cumuls, ils sont obligés de tenir compte de tous les besoins de financement du mandat qu'ils portent. Et dans ces besoins, il y a le financement des frais de transport. Et donc, c'est la raison au sein de la métropole. Parce qu'à côté de ça, la représentation de l'outre-mer a encore un quota, donc un carnet de chèques de billets de transport. Donc, c'est pris en charge dans le cadre institutionnel régalien. je me pose la question de savoir comment ça se fait que pour nous, qui sommes éparpillés sur un territoire aussi vaste que l'Europe, on n'arrive même pas à nous contenter sur ce point. Et encore, c'est beaucoup dire de nous contenter. Respectueusement, ils doivent prévoir dans la loi organique la possibilité régulière de l'institution de prendre en charge tous ces frais. par contre, s'ils avaient accepté le cumul des salaires, par exemple, professionnels et puis celui de mandat, à ce moment-là, peut-être, ça serait discutable. C'est exactement ce dont on parle au niveau du CSC. C'est le cas. Ce qui n'est pas le cas pour l'Assemblée et encore moins pour le gouvernement. Donc voilà, M. le Président, juste débat en perspective sur ce sujet. Mais pour en revenir à notre compte administratif, notre compte financier, je vous propose tout simplement de l'adopter en l'état puisque le compte de gestion vient corroborer les résultats du compte financier de 2010. Merci, M. le Vice-président. Nous passons à la délibération. Je demande au rapporteur de donner l'acteur à la délibération. Article 1er. Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte administratif du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française pour l'exercice 2010 est arrêté à la somme de 115,1 millions de francs, se décomposant comme suit. Section 1 de fonctionnement, 107,1 millions de francs. Section 2 d'investissement, 8 millions de francs pour un total de 115,1 millions de francs. Merci. La discussion est ouverte. Oui, M. Paulier, vous avez la parole. Très rapidement, c'est juste pour rappeler à notre vice-président que si les émoluments des conseillers territoriaux ont été réduits et cela nous a été imposé par le Parlement français, c'est notamment parce que les députés s'insurgeaient sur le fait que nos émoluments sont supérieurs aux leurs. Écoutez, moi, je n'ai pas un million en tous les cas. donc je ne sais pas si véritablement en France, un député coûte 2 millions. J'en doute. Oui, Mme Sage, vous avez la parole. Merci. Très rapidement aussi, M. le vice-président, je crois qu'il faut revenir au rôle de l'institution. Les élus de l'Assemblée, c'est normal, ils sont élus par archipel, ils sont là pour représenter aussi leur vision de leur archipel. Donc, ça fait partie de leur travail aussi d'être proche de leur population, comme les députés en France. C'est pour ça aussi que les prises en charge sont importantes. Mais ne faites pas la comparaison avec le gouvernement. On ne choisit pas des ministres parce qu'on veut une représentation de tous les archipels. On a des ministres par secteur d'activité. Tant mieux si au sein d'un gouvernement, il y a des personnes de ces archipels. Tant mieux s'il y a une femme en l'occurrence. C'est un peu le même ordre de réflexion. On attend d'abord d'un ministre de prendre en charge un secteur et de mettre en œuvre sa politique. Le fait qu'il rentre dans son archipel ne change rien à part le ministre du développement des archipels qui est peut-être le seul qui, pour moi, serait peut-être amené à avoir plus de dépenses de déplacement parce que ça fait partie de sa charge pour les autres ministres. Je ne vois pas le lien. Vous ne pouvez pas comparer la prise en charge du transport pour rentrer chez lui d'un ministre avec les élus de l'Assemblée. Je pense. bon, je vais fermer le débat parce que, comme vous le dites, c'est un sujet secondaire, bien secondaire par rapport au reste. Mais j'ai du mal à entendre ce discours de dire que c'est la même chose que pour les ministres du gouvernement. Surtout quand on sait en l'occurrence que certains de vos ministres des îles bénéficient de logements publics qu'ils louent, bien sûr, mais bien en dessous du prix du marché. Merci. Merci, madame la représentante. Oui, monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, merci, monsieur le président. Franchement, je suis étonné si on ne peut pas effectivement concevoir qu'un ministre, parce qu'administrativement, il a sa rédisance dans les archipels, qu'on ne lui permette pas un minima, un nombre de retours, vous me permettez que je termine, un nombre de retours chez lui, dans sa famille, c'était bien le sens de l'arrêté présenté par monsieur Puchot, que j'ai mon même critiqué à l'époque, parce qu'il n'avait pas visé la résidence administrative, et qui plus est, on n'avait pas la compétence par voie d'arrêté, ce qui a été, d'ailleurs, retoqué par le tribunal administratif, vous savez, un minima, mais un minima, mais enfin, vous avez entendu parler des scandales des ministres de la République, il y avait des logements à Paris, y compris monsieur Juppé, d'ailleurs, et après, il a fallu mettre de l'or dans tout ça, c'était au motif, ah, parce que de Bordeaux, il faut qu'ils puissent venir et puis rentrer, alors qu'il y avait des prises enchaînent aussi de retour chez eux, mais le tout, il vaut mieux établir une transparence et dire, vous avez droit à tant de déplacements, je vous rappelle du débat des 40 déplacements, c'était quoi ? Ben, on a calé ça sur quoi ? Sur l'obligation de présence à l'Assemblée, notamment, conviendra le débat budgétaire, parce que tout le monde doit être présent, c'est comme ça qu'on a réparti, et au niveau du CESC, vous avez entendu parler de 25, là aussi, ça a été la réflexion, à quel moment doit-on, à minima, obliger la présence, il fallait gérer. Et surtout, c'était pour éviter ce qu'on a connu par le passé, c'est que le ministre faisait établir un ordre de déplacement pour rentrer chez lui, et on sait ce qu'il y a derrière. Moi-même, il y a peu, je posais encore la question à M. Tangshan qui disait, ça n'existe plus. Moi, je l'ai cru. D'après tout, oui, mais il faut bien purger la question. Il vaut mieux afficher clairement si on estime qu'un ministre, compte tenu de sa résidence administrative qui est différent du lieu même où il vient exercer, il vaut mieux clairement dire qu'il a droit à une prise en charge d'un retour chez lui de temps de déplacement par an. C'est clair, c'est net. pour ça, il n'y a pas de mélange du genre. Il y a quand même le droit et c'est la règle pour les élus de la République dans toutes les institutions et y compris d'ailleurs ceux qui exercent Safari dans leur mission ministérielle. Ils peuvent bien rentrer chez eux le week-end aussi. Mais le tout quand c'est cadré et en toute connaissance de cause, on évitera les dérapages. Je crois qu'on doit en tenir compte de la situation également de la représentation des archipels à la quatrième institution. C'est vrai que si la loi organique avait été modifiée en conséquence pour poser le dilemme s'agit-il d'une représentation sectorielle ou géographique, ça a le mérite d'exister. Si c'était fait, on aurait pu nous décliner ici si on a une représentation géographique par la notion de personnalité qualifiée. Je sais bien que dans ces conditions on va dire oh là là, mais qui va désigner la personnalité qualifiée ? Le débat va faire fureur ici. Soit à l'Assemblée de désigner ou au gouvernement, je ne sais pas. Et le débat peut être à ce niveau-là. On a une commission, une CCBF qu'on peut présenter aussi la désignation. Sachez une chose, c'est quelque chose qui est utilisé au niveau parisien. exemple, il y a au niveau du CESE maintenant, me semble-t-il, une répartition par secteur d'activité, représentation professionnelle et la notion de personnalité qualifiée. Vous savez, pas le passé, ça fait décrier beaucoup de choses. On a même retrouvé des chanteuses, des sportifs, ou pas. C'était la personnalité qualifiée du moment, en sorte-t-il. Mais la réalité dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, Mme Djibaou siège à Paris au titre de la notion de personnalité qualifiée. C'est important. Moi, je lui reconnais tout à fait cette stature. Je lui reconnais tout à fait. Non, parce que moi, je l'ai côtoyée quand j'y étais, elle représentait la Nouvelle-Calédonie. Ensuite, il lui a été proposé de représenter la notion de personnalité qualifiée au titre du Pacifique. C'est vraiment important par rapport au parcours qu'elle a mené elle-même. Mais je le reconnais. Il ne faut pas avoir peur de s'engager dans cette réflexion et ensuite de trouver l'organe qui sera appelé à désigner. C'est un autre débat. Si, effectivement, on doit présenter une notion de représentation d'archipel, on ne va pas aller savoir quelle est telle activité qui doit mieux représenter l'autre. Si c'est la notion d'archipel, je dirais que le pendant du politique qui est élu avec les voix des électeurs, c'est aussi au niveau, je dirais, économique et social, l'émergence de ce qu'on peut appeler la personnalité du moment pour cet archipel. tout dépendra des manières dont seront organisées les consultations et, en définitive, qui sera appelé à porter la désignation. Ça ne peut rien se faire entre le gouvernement et l'Assemblée. Il y a des possibilités, mais la difficulté aujourd'hui, me semble-t-il, c'est que la loi organique ne l'est pas ouverte. C'était un projet, mais ça n'a pas été fait. Il faut aller dans ce sens et ensuite débattre des modalités de désignation. Je crois que c'est la manière la plus simple parce que c'est vrai qu'il est difficile. Moi, j'ai essayé, quand j'ai fait le premier statut, de faire venir la représentation d'archipel. J'ai essayé de retenir la notion d'activité la plus probante qui ressortait le plus ou l'activité, mais ce n'était pas évident. Partout, on retrouve, au Tuamdu, comme au Marquise, il y a toutes les formes d'activité, il y a du syndicalisme, il y a du tout. Ça a été très difficile, mais peut-être que, effectivement, le choix, surtout si on n'a droit qu'à un représentant, c'est peut-être faire ressortir si la notion de personnalité qualifiée. Ensuite, on devra débattre de savoir qui sera l'organe qui devra désigner. C'est notre choix. Mais c'est un débat qui est resté en suspens, mais qu'il va falloir remonter à Paris pour cadrer les choses. Et à partir de là, on organisera tout, la prise en charge, les conditions de prise en charge. Merci, M. le ministre. Nous passons au vote de l'article 1er qui est pour, à l'unité, merci, l'article 1er adopté, article 2. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte administratif du Conseil économique, social et culturel pour l'exercice 2010 est arrêté à la somme de 139,15,573 de France se décomposant comme suit. Section 1 de fonctionnement, 135,193,896 francs. Section 2 d'investissement, 3,821,677 francs, soit un total de 139,15,573 francs. Merci. La discussion est ouverte. Mme Iriti, vous avez la parole. Je vais être très rapide. Je voudrais revenir sur la représentation des artisans des toits Montogambier. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on leur donne l'occasion de représenter l'archipel, d'autant que, jusqu'à aujourd'hui, et heureusement que notre ministre est là aussi, il y a un comité d'artisans qui a été mis en place depuis plusieurs années, qui organise un réiva des artisans, un des plus importants, et là, on voit ceux qui sont très dynamiques venant des archipels. Il y en a des toits Montogambiers. Je ne comprends pas pourquoi, aujourd'hui, il n'y a pas un représentant. En attendant qu'il y ait encore des textes qui seront modifiés, mais qu'on ne vienne pas me dire qu'il n'y a pas un représentant des toits Montogambiers au niveau des artisans, aller au réiva des artisans. Tous les ans, vous avez les mêmes personnes qui reviennent et qui représentent ce monde-là. Ce sont des fédérations qui ont été mis en place. Ces fédérations, il y a des associations à l'intérieur et qui sont aussi fédérées dans le comité des artisans Taiti-Terry-Marao, commençons par là, parce que je sais qu'au niveau du CESC, il y a un représentant des artisans qui vient de ce comité. En attendant de faire mieux. Merci. Merci, Madame la représentante. Monsieur le vice-président, souhaitez-vous... Je mets au voile l'article 2, même vote. Article 2 est adopté. Article 3. Article 3. Le compte administratif du Conseil économique, social et culturel pour l'exercice 2010, annexé à la présente en délibération, est définitivement fixé, ainsi qu'il suit. En section de fonctionnement, les recettes sont de 107,100,000 francs. En section 2 d'investissement, les recettes, 8,000,000 francs, pour un total de 115,100,000. Dépenses en section de fonctionnement, 135,193,896 francs. En section d'investissement, 3,821,677 francs, pour un total de 139,015,573 francs. Donc, nous avons des résultats en section de fonctionnement de moins 28,093,896 francs. Section d'investissement, 4,178,323 francs, pour un total donc négatif de 23,915,573 francs. Merci, Madame le rapporteur. La discussion est ouverte sur l'article 3. Monsieur Paulier, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Excusez-moi de rebondir à nouveau sur cette notion de représentation. Mais le CESC, c'est quand même la société civile, mais c'est la société civile qui s'organise pour identifier son représentant dans l'institution. Donc, le CESC, il fonctionne, il est bien organisé par secteur d'activité, certes, mais chacun de ces secteurs d'activité s'organise ensuite en son sein pour désigner son représentant au niveau de l'institution du pays. Qu'en est-il de l'organisation de ces secteurs à l'échelle de nos 5,5 millions de kilomètres carrés ? Où sont nos filières de développement organisées par le pays ? Comment les représentants de ces secteurs au CESC font-ils pour venir défendre l'ensemble de leur secteur quand celui-ci souffre de ne pas avoir d'orientation de développement ? Souffre également de ne pas pouvoir s'appuyer sur une parfaite décentralisation ou au moins déconcentration jusqu'au fin fond de nos archipels ? Parce que, souvent, c'est dans les archipels que les matières premières sont cultivées, produites. Donc, moi, je plaide vraiment pour que nous ayons des filières de développement qui favorisent la création d'emplois dans les archipels. Mais ça, c'est du rôle du pays de le faire. C'est au gouvernement de soutenir l'élaboration des filières, de les organiser, de mettre en réseau les archipels et les savoir-faire. Ça sert à ça, un schéma d'aménagement et de développement. Et si, ensuite, vous arrivez à faire une proposition telle que le ministre des Finances l'a esquissée tout à l'heure permettant d'avoir une personne qui sera représentative des archipels, cette personne supplantera tous les secteurs d'activité pour aborder le niveau d'archipels au regard de Tréty. Les archipels, tous les archipels et sera soucieux de viser l'équité entre ce qui se fait sur Tréty et ce qui devrait se faire un minima dans l'ensemble des archipels pour l'ensemble des filières. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Représentant. Monsieur le Vice-président, vous avez la parole. Monsieur le Président, je ne vais pas raviver le débat ni le déplacer de son contexte parce que la problématique de la situation économique du pays et puis la volonté que Monsieur Téki a développé en demandant à ce que le gouvernement fasse preuve de beaucoup plus d'offensives en matière de définition des orientations de filières, etc. Ce que je peux dire tout simplement, c'est que nous avons essayé, avec le peu de moyens que nous avons dans le cadre de la construction des différents collèges du CESC, d'apporter la touche de représentation des archipels. Vous avez fait partie des premières heures du TAUI au sein de l'UPLD. Rappelez-vous, en 2004, nous avons évoqué la nécessité de pouvoir créer pour biaiser un peu la démarche de la loi organique de créer le Conseil des archipels qui n'était pas un vrai conseil, qui était, on va dire, l'échafaudage d'une structure qui, admise par l'institution officielle, allait faire office 2, mais sans prendre de décision parce que sa reconnaissance officielle n'avait pas été inscrite dans le marbre de la loi organique de 2004. Donc, la volonté de l'UPLD a été véritablement de permettre aux archipels de pouvoir trouver tribune où ces archipels, par l'intermédiaire de ses représentants, pouvaient s'exprimer pour dire les choses. Et ensuite, grâce à l'expression de leurs besoins, permettent également aux institutions qui existent ici, officiellement, de pouvoir entendre, être à l'écoute de leurs besoins. Et, au moment de la construction de ce qu'on appelle l'économie de demain, pouvoir essayer de placer les briques qui sortent justement de l'expression de ces besoins des archipels pour qu'ensuite, la cohésion d'ensemble du développement économique durable puisse véritablement trouver à se formaliser. Nous n'avons eu de cesse, et encore aujourd'hui dans le débat, on vous le redit, on souhaiterait également qu'au niveau du CESC, on puisse définitivement et régulièrement faire les choses correctement, comme le législateur a su le faire au niveau de l'Assemblée, et comme nous nous engageons à le faire au niveau du gouvernement également. Donc c'est tout. C'est ce que nous souhaitons au niveau du gouvernement aujourd'hui, de pouvoir régulariser ce genre de situation. Maintenant qu'on le traduise à la lumière des propos tenus par M. Téki-Pordlier, de façon à ce que véritablement dans la construction de l'économie, on puisse, au niveau du gouvernement, définir des filières, c'est le challenge de demain. Vous avez été également un peu la pierre angulaire de la modification de la loi statutaire au niveau de l'article 49-1 qui a été retenue par le Parlement. Je suis désolé, mais aujourd'hui, on est en plein dedans. On va venir devant vous pour démarrer l'opération. Aujourd'hui, déjà au niveau du pays, on a configuré un service, une direction dédiée à cela. Alors je ne sais pas comment on l'appelle, mais c'est un regroupement du service du plan, la direction du budget avec une autre direction pour essayer de se consacrer à la fois dans la projection prospective économique et dans la projection prospective de sa déclinaison spatiale, essayer de venir devant vous vous présenter un schéma d'aménagement général de ce pays. On n'avait pas besoin, on n'avait pas eu besoin de la loi organique pour le faire, mais comme sur votre insistance, vous avez réussi à faire graver ça dans le marde de la loi organique, donc on va vous l'imposer, ne vous fâchez pas. On va venir ici avec notre vision des choses et notre majorité pour vous imposer ce schéma, ce que je trouve dommage parce que nous sommes dans un pays de liberté démocratique et que j'estime qu'à chaque échéance électorale, l'expression politique doit s'affirmer. Mais là, ça va être difficile parce qu'on va vous mettre dans une orientation, comme tu dis, pas aussi spécifique que celle que vous déclinez, mais générale. Et donc, vous allez être obligés de venir par derrière lorsque le gouvernement précédent qu'il aura mis ne sera plus aux affaires du pays. Vous êtes obligés de venir vous mettre dans le sillage de ces orientations. Je trouve un peu dommage, mais en fait, c'est fait ainsi, nous y souscrirons. Voilà, monsieur le président. Merci, monsieur le vice-président. Oui, monsieur Paulier, vous avez la parole. Notre cher vice-président me prête des pouvoirs. C'est quoi? C'est Harry Potter? C'est le dernier, c'est ça? Article 49-1, avant-dernier à Ninéa, sont associés à cette élaboration l'État, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et le Conseil économique, social et culturel, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriale et la chambre des métiers le sont également à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées. Excusez-moi, monsieur le vice-président, mais si vous persistez à vouloir nous imposer sans respecter le statut, Alors, j'apprends aussi, là, ce matin, que notre DGAE est l'équivalent d'un service du plan et l'aménagement du territoire. Première nouvelle. Que là où il y a le SPPE, on va produire les éléments pour le schéma. Formidable, c'est extraordinaire. Vous savez que les outils qui étaient au SPPE, qui leur permettaient de faire des analyses, des données essentielles, pour élaborer des prévisions. Vous savez que ces outils informatiques ont cessé d'exister depuis la fusion à l'issue du plan de redressement. Vous le savez. Aujourd'hui, ce service ne peut plus travailler à cause du plan de redressement. Vous estimez ça être une économie ? À quel niveau ? À quel niveau ? Moi, j'ai hâte de voir ce que vous allez nous imposer. Merci, M. le représentant. Je mets au voie à l'article 2. même vote. L'article 3. Oui, l'article 3. Même vote. L'article 3 est adopté. Article 4. Article 4. Le résultat de fonctionnement pour l'exercice 2010 est affecté au compte. Report à nouveau pour un montant déficit de 28,093,896 francs. Merci, Mme le rapporteur. La discussion est ouverte. Mme Sarr, vous avez la parole. Pour compléter l'intervention de Taïki, juste vous dire, M. le vice-président, que sincèrement, je trouve que c'est dommage que vous ayez une vision aussi biaisée du schéma d'aménagement. J'espère que votre position va évoluer. Je vous encourage à plus vous documenter sur les atouts de se doter d'un schéma, de la manière dont ils sont montés, dans la manière dont ils sont rédigés, votés, et de bien comprendre que dans la procédure, c'est avant tout une consultation de tous, je dirais, tous les acteurs de la société pour arriver à converger ensemble sur une vision à moyen-long terme de notre développement et de décrire, de se mettre d'accord sur une base, simplement. Et après, en fonction effectivement des personnes qui font les majorités, vous aurez cette capacité à influer en fonction de vos programmes propres. Mais ça permet quand même de fixer des grandes orientations en matière d'équipement, en matière de dessert, en matière d'éducation, pour que derrière, on puisse aussi garantir une certaine pérennité des investissements. Et vraiment, en dehors de toute idée, je pense qu'il est important de peut-être faire un point là-dessus parce que ça vous permettra, je pense, très facilement de voir que c'est tout sauf à mon sens, à la direction du budget, avec le SPPE, de réaliser ça. Il y a aujourd'hui des techniciens spécialisés dans le montage de schémas d'aménagement. Et je pense que le pays devrait se doter de cette aide technique qui est disponible localement. Merci, madame la représentante. Monsieur Tégui Poli, vous avez la parole. Oui, pardon, je voulais juste rappeler au vice-président parce qu'au tout début de son intervention, il me rappelait des fonctions, effectivement, que j'ai assumées avec beaucoup d'espoir, comme beaucoup de monde à l'époque. mais souvenons-nous la grande conférence d'Archipel des Marquises où les propos tenus par le gouvernement face aux maires, aux élus marquisiens, vous savez, ça n'a pas été facile d'obtenir le consensus des élus marquisiens au moment de ce conseil d'Archipel. Ça n'a pas été facile. En particulier avec certains élus ici présents. Et pourtant, on l'a obtenu, ce consensus. Quelle déception lorsque les ministres disent de toute façon « Je fais ce que je veux. C'est moi le ministre ordinateur de mon budget. » Voyez-vous, ça m'a suffi pour voir que mon espoir était vain. mais cependant, je veux continuer à croire que tous nous sommes soucieux du développement du pays. Vous m'avez permis, monsieur le vice-président, d'être à vos côtés à Paris dans le cadre de discussions essentielles pour le devenir du pays et je vous en remercie parce que vous-même, vous avez déclaré que nous avions besoin de la Polynésie, manque d'expertise, ce sont vos propos, que nous avons besoin de personnes dont c'est véritablement le cœur de métier, la prospective, le développement, l'analytique. C'est vrai qu'en Polynésie, on n'a pas cette expertise-là parce que ça n'est plus dans la culture du pays. Ça l'a été, mais ça n'est plus. et pour réapprendre, il faut se reconnecter au reste du monde, il faut rester sur la planète Terre, il ne faut pas partir sur une autre planète. Et vous aviez raison, connectons-nous. Ce réseau que vous aviez suggéré, celui des agences nationales d'urbanisme, fait partie d'un réseau qui peut être intéressant. Il y en a peut-être d'autres. Continuez d'explorer, mais connecter la Polynésie sans développement. Tout n'est pas ici. Vous aviez raison, l'expertise, il faut aller la chercher. Et il faut aller la chercher là où elle est. Là où elle est la meilleure pour nous de sorte à l'adosser à notre culture, à notre sensibilité. Et là, c'est à nous de rester les garants de ces secteurs parce que le développement, doit être le développement de la Polynésie par les Polynésiens pour les Polynésiens. En partenariat, certes, j'en conviens. Merci, M. le Président. Oui, M. le Vice-président, vous avez la parole. Excusez-moi, M. le Président, de reprendre la parole pour répondre aux interventions. Je ne voulais pas le faire, mais puisqu'on relance le débat, pour vous dire simplement de ne pas me prêter les propos que je n'ai pas tenus. Je n'ai jamais dit que j'étais contre la mise en place d'un schéma de développement général. Je dis seulement que dans un statut d'autonomie, il faut laisser l'initiative au gouvernement, à l'exécutif de conduire cette mission qui est déjà inscrite dans les gènes du statut. Mais là, ce que vous avez fait, vous avez formalisé un article du statut l'obligation d'avoir à faire un schéma général d'aménagement. Alors, c'est vrai que vous avez lu le dernier alinéa, mais ce schéma, il est pratiquement tracé. Lisez les paragraphes qui précèdent ce dernier, qui succèdent, enfin qui précèdent plutôt ce dernier alinéa. Et vous verrez que finalement, ce n'est pas un schéma d'aménagement général, c'est pratiquement des orientations politiques qu'on impose dans le cadre de la loi organique au pays de prendre. Alors, c'est vrai que ça va se faire dans la concertation générale. Comment la France a fait après la révolution de 1789 ? La France a fait des états généraux. Ça ne s'apparente pas des états généraux, ce qu'on nous demande de faire ? Ben si, c'est exactement ça. On demande à toutes les institutions du pays pour pouvoir se rencontrer avec tous les partenaires de la vie civile, etc., pour discuter, mettre en place un programme. Mais vous avez oublié de lire qu'on va devoir faire adopter ce programme à l'Assemblée. Qui va l'adopter ? Une majorité. Une majorité. Et c'est pour ça que je vous dis, et ce programme, on ne va pas le faire pour les 50 mandats. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est le programme dans le durable. Donc, on va vous faire un programme sur 30 ans. Et une majorité, un instant T, va adopter la vision qu'elle va donner au pays sur les 30 ans sans garantie du fait qu'au bout de la cinquième année du démarrage de ce programme, on ne va plus peut-être avoir la même équipe en place. Cette équipe qui aura prévu de développer le pôle aéroportuaire au Marquise, qui ne va plus se retrouver au bout de la cinquième année présente, et que l'autre va décider finalement, on va déplacer le pôle aéroportuaire à Toupoué ou je ne sais pas tout, aux Australes, etc. C'est ça que je voulais dire. J'estime que dans le cadre de l'autonomie, il faut laisser faire, laisser le soin à la Polynésie d'avancer au rythme de ses capacités et de ses moyens. C'est ce que je voulais dire lorsque je suis intervenu sur ce point. Pas aujourd'hui, mais hier, avant-hier plutôt, lorsque nous en avions parlé dans cet hémicycle. Il est important, il est important, me semble-t-il, de s'entendre sur la destination qu'on veut donner à ce pays et en fonction de cette destination, on fera le choix de l'économie qui va s'y adapter. On ne va pas faire le choix de l'économie et se bagarrer ensuite pour savoir quelle destination on va donner à notre pays. On est d'accord ? C'est tout le problème que pose l'article 49-1. Pendant qu'un gouvernement en place va amener l'axe des orientations de développement durable dans un sens, celui qui est derrière, il va préparer la garde mobile pour, une fois arrivé aux affaires du pays, pour ramener le cap à 180 degrés. Vous pensez que c'est constructif, ça ? Vous pensez que c'est constructif ? Non, je pense que je n'ai pas un esprit conditionné parce que je n'ai pas fait les études au niveau architecture que vous avez fait. Le schéma général d'aménagement, tel qu'il a été proposé par les législataires, ils vous ont peut-être doublé dans la proposition d'écriture que vous avez fait de la modification de la loi organique, va beaucoup plus loin que sa déclinaison spatiale. Jusqu'ici, le politique local avait l'initiative et l'autonomie de son développement. Et dans le cadre des outils en place, au niveau du service de l'aménagement, au niveau de la compétence en matière d'aménagement, il y avait la possibilité de pouvoir le décliner dans le spatial à travers ce qu'on appelle aujourd'hui le SADD. Vous en êtes connaisseurs, on en a beaucoup parlé. C'est d'ailleurs en initiant cette démarche que nous avons prévu d'aller, et nous avons fait la mission ensemble, rencontrer la dataire pour pouvoir s'inspirer de l'expertise. Et au niveau de cette inspiration, de cette expertise, a été évoquée la possibilité d'ouvrir en Polynésie des agences d'urbanisme. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Vous savez, Singapour, lorsqu'il a accédé à son indépendance, qu'est-ce qu'il a fait ? Ils ont fait exactement comme les perliculteurs ici, au premier jour de la perle. Ils ont été chercher les experts dans le domaine. Singapour a été chercher sept ingénieurs architectes à Honolulu. Et ils sont venus vivre pendant dix ans à Singapour. Allez un peu à Singapour, fermez les yeux, et ensuite, retrouvez-vous avec Kiki. C'est exactement le même décor. Pareil, au niveau de nos perliculteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont pas été chercher un spécialiste en métropole qui connaît la greffe de la perle. Ils ont regardé dans l'échiquier mondial qui étaient les meilleurs, les Japonais. Ils ont été au Japon, ils ont amené le Japonais ici. C'est ce que je voulais dire également, les experts. Il ne faut pas uniquement tourner notre vision vers l'expertise métropolitaine. Notre pays est ouvert au monde. Il faut aller voir là où on fait mieux et où on fait bien. Et c'est comme ça que je vois le développement durable dans le pays. Donc c'est pour ça, la vision étriquée et peut-être conditionnée que vous avez sur le développement général n'est pas le mien, n'est absolument pas la mienne plutôt. Moi, j'ai une vision beaucoup plus large. Il faut s'ouvrir à l'expertise internationale et non pas uniquement à l'expertise nationale. Et au niveau de l'expertise internationale, peut-être prendre l'expertise intermédiaire qui est l'expertise régionale. On sait bien faire au niveau de l'Australie, on sait bien faire au niveau de la Nouvelle-Zélande, on sait bien faire au niveau de Hawaï, on sait bien faire au niveau des Amériques. Donc pourquoi aller chercher à 20 000 kilomètres ce qu'on peut trouver à côté de chez nous ? Alors ne me dites pas que vous êtes frappé du syndrome de Stockholm également. Donc c'est la raison pour laquelle je vous dis un peu de modestie. Aujourd'hui, vous avez réussi à inscrire dans la loi organique l'article 49-1, on va s'en satisfaire. On va s'en satisfaire. On se met en configuration administratée pour l'instant, on a créé la direction qui est dédiée, même si elle ne vous s'y est pas. On est obligé quand même que lorsqu'on ne sera plus là, il y aura un service dépositaire au moins du travail qui a été fait. Ne me dites pas qu'on va mettre ça dans une agence. Donc c'est la raison pour laquelle ne nous reprochez pas de nous mettre en configuration. les deux seuls services aujourd'hui qui ont la possibilité en dehors du SAU de pouvoir se mettre en configuration pour démarrer l'embryon administratif, c'est qui ? C'est le service du budget, la direction du budget qui au niveau financier apporte la prospective. Et c'est le service du plan et de la prévision qui jusqu'ici effectivement avaient tous les outils. Mais je n'ai aucun résultat de leur travail, de leurs travaux. Je vais demander au ministre des Finances. J'aimerais au moins savoir avec autant d'outils qu'est-ce qu'ils ont fait au moins pendant 5 ans. Je n'ai rien. Rien. Alors c'est la raison pour laquelle il me dit comment tu fais tu récupères le personnel. J'ai dit je récupère déjà les moyens techniques et ensuite le personnel ben écoutez testez-les parce que dans ce service il va falloir booster. On ne peut pas mettre deux personnes là qui vont continuer à travailler pendant 5 ans à ne rien produire avec des limousines entre les mains. Ce n'est pas possible. donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on se met en configuration. Et dans le DOB qui va vous être présenté au plus tard au mois d'octobre-novembre on viendra vous exposer les tenants et les aboutissants de ce que vous avez appelé de tous vos voeux et de ce que vous avez réussi à inscrire au budget à savoir le schéma général d'aménagement de notre beau pays la Polynésie toujours française. Maroulo. Merci M. le Vier Président je mets au voile l'article 4 même vote à l'unanimité article 4 et adopter article 5 les différences entre les résultats et les prévisions budgétaires du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française pour l'exercice 2010 sont approuvées. Merci la discussion est ouverte M. Paulier vous avez la parole M. le vice-président une grande orientation n'a rien à voir avec un pôle d'aménagement ou un pôle économique dans un archipel c'est pas ça ça s'appelle un programme une opération c'est pas ça une grande orientation donc je suis un peu partagé je vais à un moment donné dans l'espoir que peut-être vous pourriez véritablement conduire ces travaux en vous y intéressant et en mettant autour de vous des personnes qui participeraient à bien comprendre ce que c'est que des orientations d'aménagement du territoire et puis pour ce qui est des compétences je suis heureux que vous partagiez avec moi la nécessité d'aller chercher les meilleurs je vous le disais tantôt si au début vous aviez choisi la France pourquoi pas c'est un réseau existant mais moi je pense qu'il faut rester ouvert et surtout il faut aller chercher les meilleurs pour la petite anecdote il se trouve qu'en matière d'aménagement du territoire l'ensemble de cette planète considère que la France c'est le meilleur mais bon on peut trouver autre chose mais je suis désolé je suis désolé pour ceux qui ne connaissent pas ce domaine mais cherchez documentez-vous et vous verrez que voilà il y a des domaines dans lesquels par exemple en Chine ils sont très bons pour fabriquer des produits industriels ce sont les meilleurs ce sont les moins chers voilà en Polynésie on est très certainement les meilleurs aussi pour plusieurs choses il faut chercher il faut trouver voilà merci monsieur le représentant je mets au voie l'article 5 même vote article 5 est adopté article 6 article 6 la concordance entre le compte administratif et le compte de gestion du conseil économique social et culturel de la Polynésie française pour l'exercice 2010 est constaté merci la discussion est ouverte sur l'article 6 la question je mets au voie à l'article 6 même vote à l'unanimité article 6 est adopté article 7 article 7 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française merci la discussion est ouverte sur l'article 7 maintenant je mets au voie à l'article 7 même vote l'article 7 est adopté pour l'ensemble de la délibération même vote la délibération est adopté nous passons au rapport suivant donc rapport 104 2011 relatif à un projet de délibération portant appropriation du compte financier de l'exercice 2010 de l'agence thaïtienne de presse et l'affectation de son résultat je demande au rapporteur madame Justine Théoura de présenter son rapport merci monsieur le président mesdames messieurs par l'aide numéro 4798 PR du 5 août 2011 le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2010 de l'agence thaïtienne de presse et affectation de son résultat rappel sommaire des missions et des moyens les missions l'agence thaïtienne de presse est donc un établissement public à caractère industriel et commercial l'organisation et le fonctionnement de cette agence sont définis par l'arrêté du 26 février 2001 l'établissement est géré par un conseil d'administration composé de 6 administrateurs quant aux moyens je vous laisse parcourir le tableau suivant en lecture silencieuse les moyens financiers les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement depuis trois ans ont évolué comme suit en 2008 en 2008 539 305 en 2009 72 172 535 et en 2010 89 589 589 589 362 l'effet financier marquant de l'exercice au niveau de l'activité 2010 l'agence a réussi à stabiliser ses recettes les ressources propres de l'agence pour l'année 2010 s'élèvent à 14 589 362 francs soit une légère baisse de 1,7% les recettes tirées de la vente de services multimédia à l'OPT et à Tikiphone fourniteurs d'informations au format SMS web ont rapporté 8 258 400 francs les ventes de publicité sur le site enregistrent une augmentation de 19% par rapport à l'année précédente et s'établissent à 5 248 681 francs quant aux ventes de photos elles génèrent des recettes d'un montant de 475 587 francs la publicité par Google rapporte 606 694 francs pour l'année 2010 examen du compte financier exécution du budget les grandes masses à la clôture de l'exercice 2010 le compte financier de l'agence taïtienne de presse se présente comme suit en section de fonctionnement résultat 7 179 365 francs en section d'investissement moins de 155 000 8 francs total 6 924 457 francs comptes de résultats en charges et en produits 82 551 387 pour les charges et pour les produits 89 730 752 francs total général 89 730 752 désignation quant au résultat total en 2008 8 076 142 2009 moins 14 195 216 et en 2010 7 179 365 on remarquera notamment que pour les charges de fonctionnement sont en légère diminution de 5,3% par rapport à l'année précédente les frais de personnel représentent 86% des charges de fonctionnement et s'établissent à 71 17 210 francs quant aux autres charges d'exploitation elles enregistrent une baisse de 21 73 % et s'élèvent à 11 519 877 francs pour les produits les produits de fonctionnement s'élèvent à 89 730 752 et subissent une augmentation de plus de 22% par rapport à l'année précédente les produits exceptionnels d'un montant de 123 273 comprennent la cote-part des subventions d'investissement virées aux résultats l'évolution de la structure financière de l'établissement sur les trois derniers exercices en actifs et en passifs pour 2008 21 368 962 pour 2009 8 357 847 pour 2010 21 593 901 francs pour l'actif quant au passif pour 2008 21 368 962 pour 2009 8 357 847 et pour 2010 21 593 901 francs par arrêté du 26 décembre 2003 ont été affectés à l'agence taïsienne de presse des locaux à usage administratif situés immeubles pour Tiaoro depuis le 1er mars 2004 l'agence taïsienne de presse a emménagé dans les anciens locaux de services des archives situés à l'ICA sur les hauteurs de la mission près de TNTV affectation des résultats le montant définitif des dépenses du compte financier pour l'exercice 2010 est arrêté à 82 551 387 francs en section de fonctionnement et 841 352 francs en section d'investissement soit un montant total de dépenses de 83 392 739 francs le montant définitif des recettes du compte financier pour l'exercice 2010 est arrêté à 89 730 752 francs en section de fonctionnement et 586 344 francs en section d'investissement soit un montant total des recettes de 90 317 096 francs à l'issue de l'exercice 2010 le compte financier de l'agence taïsienne de presse présente donc un résultat global positif de 6 924 357 francs ce solde excédentaire vient donc augmenter le fonds de roulement de l'établissement qui évolue comme suit pour 2007 4 501 701 997 2008 14 744 330 2009 1 736 758 et 2010 8 661 115 francs quant au résultat d'exploitation de l'exercice 2010 il est de 7 179 365 francs afin de réajuster le besoin de financement de la section d'investissement un transfert de 255 08 francs devra être opéré sur le compte 110 pour être affecté par délibération au crédit du compte 1068 autres réserves après avoir pris acte de ces résultats j'invite dans mes collègues de l'assemblée au nom de la commission de la communication du patrimoine culturel de l'artisanat et de la jeunesse et des sports d'approuver le projet de délibération 6 juin merci madame le rapporteur nous avons eu l'occasion de discuter un petit peu de l'ATP ensemble monsieur le vice-président lors de l'étude du collectif puisqu'on a complété les 7 millions nécessaires aux indemnités de départ qui manquaient sur le total de 14 millions qui est évoqué là c'est vrai qu'aujourd'hui dans la situation actuelle on peut comprendre au gouvernement de vouloir trouver toutes les sources d'optimisation de financement mais comme je vous l'avais indiqué lors du collectif je vous ai fait part si vous voulez de la situation humaine aussi qu'il faut prendre en compte dans les choix que vous faites et l'importance de pouvoir communiquer d'appréhender ces évolutions de structures alors en ce qui concerne l'ATP bon on va pas refaire le point sur la structure financière puisque on en avait parlé mais en bref on sait que nous avons en 2010 engagé un plan pour réduire les dépenses il y a eu des négociations de départ il y a eu un choix qui a été fait aussi d'une nouvelle direction qui a été accordé à quelqu'un qui était déjà membre de l'ATP pour aussi optimiser les ressources de l'ATP mais si vous voulez on est arrivé à une taille taille critique qui fait qu'aujourd'hui en termes d'effectifs on est vraiment limite limite pour pouvoir assurer la continuité de leur activité donc avant même de parler de leur évolution puisque vous nous avez très clairement dit la semaine dernière comme ça un peu de but en blanc que effectivement vous confirmiez la fermeture de cet établissement je vais revenir déjà sur 2011 et sur la nécessité en 2011 de prendre en compte l'évolution même de la structure sur cette année aujourd'hui ils sont vraiment hyper limites en termes d'activité parce que justement ils n'ont pas forcément toutes les ressources nécessaires pour exercer et l'incertitude qui a plané les derniers mois sur cet établissement a aussi engendré monsieur le vice-président une très forte démotivation de l'équipe une remise en question des annonceurs qui se sont dit est-ce que je prends ou je ne prends pas de la publicité sur l'ATP je vous donne autant d'exemples des conséquences de la non-appréhension la non-organisation de ces fermetures donc je profite de l'étude de ce compte financier pour vous faire remarquer que nous au sein du conseil d'administration nous avons vraiment ressenti l'impact direct de ce genre d'annonce et que l'ATP est un exemple mais il y a d'autres établissements qui sont concernés par le même type de restructuration qui sont dans les mêmes conditions alors vu que l'ATP fait partie dans votre plan des établissements qui vont évoluer à très court terme c'est-à-dire dans les prochains mois peut-être faites en sorte que cette évolution puisse servir un peu d'exemple à ce que vous pourriez faire ailleurs la semaine dernière je vous ai interpellé sur le fait qu'il n'y avait pas de communication entre l'ATP et son ministère de tutelle il n'y a pas cette connexion ne serait-ce que sur le travail quotidien de la structure et aussi bien sûr sur les perspectives d'évolution de cette structure et du personnel qui est au sein de cette structure alors je me réjouis de vous voir pour la première fois tous réunis mais je suis en même temps désolée que cela se passe comme ça donc vous nous avez dit la semaine dernière que vous allez entreprendre des démarches pour vous concerter est-ce que ça a été lancé est-ce que cette démarche vous l'avez initiée depuis dizaines de jours qu'on s'est vue maintenant et vous dire je profite que je crois très franchement que l'on on se méprend sur sur les raisons de la création de l'ATP et sur les raisons de sa fermeture c'est un organisme qui a toute sa place nous sommes en 2011 vous êtes aussi le ministre des postes et des télécommunications vous êtes celui au sein du gouvernement qui comprend peut-être mieux que tout le monde comment les nouvelles technologies aujourd'hui sont en train d'impacter notre style de vie et comment nous avons tout intérêt à développer les activités sur la toile et l'ATP a été un exemple précurseur en la matière dont la Polynésie peut être fière la preuve en est c'est que les résultats sont excellents les gens croient que l'ATP ne touche personne c'est faux je le rappelle encore aujourd'hui c'est le premier média polynésien sur la toile c'est 200 000 visiteurs par an la moitié des visiteurs sont des visiteurs extérieurs ne sont pas des utilisateurs internet locaux c'est 50-50 ça participe grandement au rayonnement de notre pays vous parlez tout à l'heure de l'expérience de notre vision étriquée des choses non pas du tout nous sommes aussi pour que nous puissions développer la coopération régionale développer nos relations dans la région travailler avec des compétences régionales bien sûr l'ATP vient contribuer à communiquer sur notre destination au niveau international et contribuer aussi largement à faire savoir comment notre Polynésie française évolue dans le bassin pacifique d'ailleurs ils ont reçu sachez-le un grand nombre de soutien des autres relais de communication qu'il y a en Nouvelle-Zélande en Australie dans les petites îles vos collègues qui sont que ce soit à Fidji ou Tonga etc il faut comprendre que c'est vraiment un support d'information qui est loin d'être inutile en termes de promotion en termes d'information il y a énormément de Polynésiens qui ne vivent pas ici et qui suivent l'actualité grâce à l'ATP on va me dire qu'il y a de la concurrence qui se met en place certes mais cette concurrence aujourd'hui elle n'est qu'au balbutiement de son activité d'abord on a une partie de cette concurrence qui n'est que le relais de médias presse il faut s'abonner pour pouvoir accéder à l'information et pour l'autre petit concurrent qui vient de démarrer en termes de consultation on est très loin des chiffres réalisés par l'ATP donc peut-être essayons de prendre en compte l'ensemble de ces éléments pour éviter je pense de faire une erreur de trop rapidement trancher sur ce sujet et pour terminer rappeler que c'est d'autant plus vrai que l'ATP a déjà engagé une réduction de ses dépenses et assume aujourd'hui 20% de ses dépenses grâce à ses recettes propres et je l'ai toujours dit depuis 2008 ce sont les recettes propres qu'il faut développer je suis persuadée du potentiel de développement de la commercialisation d'espace et de sous-traitance d'activités qui pourraient être commercialisées par l'ATP et qui nous permettraient peut-être demain de réduire drastiquement le coût de cette agence donc grâce au développement de ces recettes propres ce qui nous permettrait de maintenir cette activité alors ça c'est le premier point qui forcément est en lien avec une deuxième réflexion qui est celle de si on ne supprime pas son intégration à un pôle communication que vous avez évoqué dans ce plan de redressement avec les services des archives avec les services de la documentation avec éventuellement TNTV ça c'était votre vision que vous avez proposé dans ce plan avec la création d'une web TV et pourquoi pas l'avoir très concrètement avoir des réunions de travail qui permettent qui permettent d'analyser comment on peut rationaliser les coûts pour faire en sorte de conserver cette activité en la fusionnant avec d'autres mais voilà monsieur le vice-président je trouve que c'est dommage d'arbitrer aussi vite sans peut-être se pencher en profondeur sur d'autres pistes et de le faire bien de le faire là moi je suis membre du CA j'avais sollicité le président du CA que vous avez nommé au mois de juillet pour qu'on entame ces démarches même là en étant dans l'opposition on est prêt à venir contribuer à travailler à donner des pistes de réflexion mais il n'y a rien depuis juillet il n'y a pas de réunion et pendant tout ce temps là on m'entend des choses on casse le moral de ceux qui y travaillent on casse tous les contrats des annonceurs qui veulent signer qui sont prêts à communiquer qui ne savent plus si l'ATP va exister ou pas vous voyez ça a des conséquences ce silence a de graves conséquences donc je pense que il faut qu'on puisse se mettre autour de la table et qu'on étudie toutes les pistes en tout cas c'est ma demande aujourd'hui avant d'avoir une décision peut-être arbitraire de dire on supprime comme vous me l'avez dit la semaine dernière et je vous avoue ça va un petit peu remonter je vous propose qu'on puisse vraiment aller au fond des choses et voir toutes les pistes et les chiffrer merci merci madame la représentante j'invite monsieur le vice-président à répondre à l'intervention de madame Sage merci monsieur le président je vais essayer de rester dans un cadre dépassionné pour apporter ma courte au bol à cette réflexion pour dire tout simplement que j'ai pris acte de la décision de l'assemblée la décision souveraine lorsque l'assemblée à sa majorité a adopté la configuration du plan de redressement avec l'amendement que nous y avons ajouté et aujourd'hui je suis obligé malheureusement de m'en tenir c'est vrai que je partage tout à fait un des aspects du plaidoyer que vous avez fait sur le maintien de cet outil et d'un autre côté également quand on regarde de par le monde toujours dans cette vision ouverte la Nouvelle-Zélande est en train de fermer son agence de presse publique tout simplement parce qu'elle rentre dans une réflexion qui consiste à commencer à recentrer l'outil public sur ses propres missions et donc pour permettre à l'initiative privée de prendre possession des missions qui peut-être à une certaine époque était nécessairement et obligatoirement obligée d'être exercée par l'autorité publique mais aujourd'hui ce n'est plus le cas petit à petit on va être obligé de se dessaisir d'un certain nombre de ces missions mais c'est vrai et là c'est pour ça que je dis je rejoins votre point de vue que malheureusement les circonstances de la nécessité de remplir à des conditionnalités du prêt a un peu brusqué les événements et donc là je partage tout à fait votre point de vue pour dire que nous avons eu nous au gouvernement un temps de retard un temps de latence on va dire les choses comme on veut mais un temps de retard par rapport à la nécessaire prise en compte de l'aspect humain de la démarche qu'on entreprend et là j'accepte j'accepte le fait de dire que j'aurais dû effectivement rencontrer tout ce personnel mais pour éviter d'être malheureusement guidé plus par la sensibilité humaine que par la nécessité de respecter quand même des décisions qui me semblent ne pas pouvoir souffrir de 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 cette conditionnalité humaine j'ai préféré demander à mes cadres juristes de me définir le cadre de cette fermeture de manière claire parce que nous sommes en présence d'un EPIC un EPIC c'est quand même une structure qui a son autonomie et donc du fait que cette structure a son autonomie c'est une structure qui a ses actifs immobilisés et donc on ne peut pas démettre comme ça du jour au lendemain une telle structure. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à mon équipe de juristes d'essayer de voir au niveau juridique les conditions de cette fermeture. Et une fois que j'aurai les conditions de cette fermeture, bien entendu les conditions et son opérationnalité en termes de coût, si jamais on licencie je n'ai pas dit qu'on va licencier, si jamais on licencie et on ne reprend pas ce que ça va coûter ce que la réglementation nous impose de mener comme procédure et évidemment cette problématique de l'actif, comment faire comment régler la problématique des dettes en cours etc. Le compte financier qui nous est présenté à travers ces chiffres nous relate bien que cet outil ne présente pas une situation déficitaire contrairement à certains autres outils et notamment celui qui a valu votre amendement pour son maintien mais néanmoins il n'en demeure pas moins qu'au niveau de l'état ils sont très soucieux et regardant ça a été mon coup de gueule d'hier au sein de cette assemblée du respect des engagements pris bon alors c'est la raison pour laquelle je ne peux pas complètement vous donner une réponse on va dire cartésienne et définitive et mathématique mais vous dire simplement qu'aujourd'hui j'attends la remontée d'informations de mes juristes et lorsque j'aurai bien encadré le dispositif de fermeture à ce moment là je vais rencontrer le personnel pour aller expliquer les tenants et les aboutissants de la démarche que nous allons mettre en oeuvre merci monsieur le vice-président nous passons la délibération je demande au rapporteur de donner lecture de la délibération article premier article premier le montant définitif des recettes du compte financier de l'agence tahitienne de presse où l'exercice 2010 est arrêté à la somme de 90 millions 317 096 francs se décomposant comme suit section 1 de fonctionnement 89 millions 730 1752 section 2 d'investissement 586 millions 344 francs pour un total de 90 millions 317 096 francs merci madame le rapporteur la discussion est ouverte nous oui monsieur Paulier vous avez la parole merci madame le rapporteur oui monsieur le vice-président on entend donc cette prise en compte de l'aspect humain par rapport à la fermeture des établissements dans le plan de redressement il y a effectivement l'ATP mais il y en a d'autres cette semaine et la semaine dernière il y a des établissements qui ont été sanctionnés et qui sont donc maintenant en voie de fermeture par décision de leur conseil d'administration rassurez-moi s'il vous plaît rassurez-nous rassurez le personnel de ces établissements la démarche que vous venez de nous décrire à l'adresse de l'ATP sera bien entendu élargie pour l'ensemble des établissements concernés par les décisions de fermeture qui sont prises actuellement oui monsieur le président si vous me permettez de répondre à Teki oui aujourd'hui nous sommes dans une configuration d'exécution délibération vous avez pris une délibération dans laquelle on définit un plan de redressement donc au niveau de l'État ils sont dans l'attente de l'exécution de cette délibération et dans le cadre de l'exécution de cette délibération nous leur faisons comprendre qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas éviter l'aspect humain de ce redressement et que forcément nous allons être obligés de trouver un consensus un terrain d'entente un milieu une médiane peu importe mais quelque chose de correct pour permettre de réintégrer ce personnel dans la voilure de l'administration publique on est d'accord donc ceux qui veulent partir ils vont partir aux conditions réglementaires ceux dont on peut anticiper le départ par des dispositifs appropriés ils vont partir et il va rester ceux qui ne souhaitent pas partir donc dans le point de vue du gouvernement c'est d'essayer de trouver un moyen réglementaire pour les réintégrer dans la voilure de l'administration publique mais le problème c'est que aux propos que j'ai lus dans la presse tenue par le haut commissaire c'est plus tout à fait compris comme ça chez eux et donc aujourd'hui ça remet en cause le dispositif même du plan de redressement qui a été mis en oeuvre parce qu'on ne sait plus nous quel type de redressement ils souhaitent s'ils souhaitent que dans ce cadre il faut qu'on se dessaisisse de l'ensemble des postes budgétaires de ces structures mais je vous assure on va à la guerre civile là j'ai déclaré la guerre mais j'ai bien précisé qu'elle n'est que institutionnelle mais avec les propos tenus par le positionnement le haut commissaire du positionnement de l'état écoutez vous avez écouté mes interventions d'hier on ne peut pas plus clair à la limite on leur rend le dossier plan de redressement et on leur demande de réécrire à leur façon parce que là on ne se comprend plus ils n'ont pas compris qu'ici on n'a pas affaire à des animaux il y a des êtres humains qui sont dans les structures périphériques et que si effectivement il faut réduire la voilure il faut tenir compte de l'aspect humain il faut tenir compte de l'aspect humain c'est la moindre des choses et c'est le moindre mal qu'aurait effectué le gouvernement français s'il s'était obligé à s'imposer cette démarche de rigueur avec un budget en déficit abyssal qui n'est pas le cas de notre pays donc c'est la raison pour laquelle nous sommes perplexes donc on attend l'arrivée de monsieur le président qui va arriver donc ce week-end et je pense que nous allons largement commenter les propos tenus par l'état donc au préconseil de lundi par rapport au nouveau positionnement de l'état face à ce plan de redressement merci monsieur le vice-président nous passons au vote de l'article 1er qui est pour à l'unité merci l'article 1er adopté article 2 article 2 le montant définitif des dépenses du compte financier de l'agence haïtienne de presse pour l'exercice 2010 est arrêté à la somme de 83 millions 392 mille 739 francs se décomposant comme suit section 1 de fonctionnement 82 millions 551 mille 387 francs section 2 d'investissement 841 mille 352 francs total 83 millions 392 mille 739 francs merci madame le rapporteur la discussion est ouverte madame sage vous avez la parole deux choses j'ai un peu du mal avec dissonance dans le même discours parce que si tu veux autant je comprenne que tu puisses t'offusquer de certaines réactions mais quand ces réactions elles sont liées à ce que pourquoi vous vous êtes engagé là on ne comprend plus vous vous êtes engagé vous vous êtes engagé c'est pour ça hier Tony je te disais c'est trop facile maintenant de venir taper sur l'état t'as signé un protocole d'accord dans lequel il est écrit qu'il n'y a plus d'embauche alors je veux dire c'est à un moment donné tu t'engages à ce qu'il n'y ait plus d'embauche et que derrière alors que dans le même document tu dis bien tu signes un document il y a écrit gel des embauches un peu plus loin suppression des établissements etc il n'y a rien pour dire qu'il va y avoir quelque chose de particulier pour le personnel ça a été notre inquiétude justement c'est pour ça qu'on a demandé tout le monde s'inquiétait ici même au sein de la majorité on le sait c'est pour ça qu'on n'a pas étudié le texte en juillet qu'on a attendu un mois parce qu'il n'y avait pas assez de chiffrage et on avait besoin d'être assuré par rapport au personnel tout le monde ça a été un vent de panique tu le sais donc bien entendu que l'état ne va pas aller vous imposer de licencier tout le monde ne dit pas que l'état a changé de discours l'état est juste surpris d'apprendre qu'au collectif on a repris 300 personnes et tu sais en toute honnêteté que nous nous avons toujours soutenus moi je ne vais pas faire le discours des magots que j'ai entendu hier je suis d'accord avec vous depuis hier je le dis il y a 100 postes à régulariser parce que le gouvernement précédent a supprimé alors qu'ils ont continué à embaucher avec des gens qui n'ont pas de postes budgétaires et qui pourtant travaillent pour l'administration aujourd'hui bien sûr qu'il fallait régulariser et les 200 postes supplémentaires pour des questions de sécurité bien sûr qu'on a intérêt à les prévoir donc moi je suis tout à fait je trouve votre discours cohérent sur ces 300 postes bien sûr que d'avoir supprimé 500 postes l'année dernière ça a été fait de manière arbitraire là aussi pour venir répondre à des exigences de l'état tu vois mais là ce que je regrette c'est que là où les autonomistes même ne signent pas parce qu'ils savent que là on dépasse un peu les bornes vous vous signez et après vous vous plaignez ça c'est pour l'histoire du plan de redressement alors nous on sera bien entendu on va vous soutenir dans le cadre de la prise en compte de l'aspect humain des choses et de pouvoir négocier au mieux mais c'est pas qu'une question de comment dire de solution c'est comment on amène ces solutions c'est pas simplement de dire aux gens vous inquiétez pas vous inquiétez pas on va tout faire pour licencier personne mais les gens ont besoin de réponses concrètes ils ont besoin de se sentir pris en compte qu'ils sachent que il y a des gens qui travaillent sur leur cas qu'on leur communique les informations qu'ils sachent où ça en est que les pistes elles soient mises à plat voilà vous allez avoir différents types de solutions mais aujourd'hui nous étudions ne serait-ce que la refonte des missions parce que là on parle on parle un peu de la forme qu'est-ce qu'on fait de la structure qu'est-ce qu'on fait des murs qu'est-ce qu'on fait du personnel c'est très important mais en amont est-ce qu'on se pose la question sur est-ce que jusqu'où va le périmètre du service public est-ce qu'on souhaite conserver cette mission et si oui pour quelle raison et sinon pour quelle raison c'est un peu l'idée que je disais tout à l'heure sur le maintien de l'agence Titi Press c'est est-ce que pour nous il nous paraît fondamental de conserver cette mission ou pas et si oui dans quelles conditions est-ce que dans les conditions actuelles ou pas alors bien sûr tout le monde a envie mais on n'a pas les mêmes moyens est-ce qu'il est possible de maintenir cette activité dans d'autres dans une autre forme une autre structure c'est toutes ces pistes qu'on demande à être étudiées avant de dire on attend on attend la fiche descriptive de la procédure de clôture d'un établissement public industriel et commercial c'est ça que je regrette donc sur le plan de redressement non moi j'ai pas eu le sentiment j'ai pas la même lecture de l'interview de l'état je crois que l'état s'est interrogé sur cette création de 300 postes j'espère que les réponses d'hier vont un petit peu les amadouer ça veut dire aussi que malheureusement tout ça prouve qu'il n'y a pas assez de communication qu'on en arrive à ce genre de conclusion je pense pas que sur l'impact en matière de licenciement ou d'évolution de postes je pense pas que l'état soit complètement indifférent et nous traite comme des animaux ça je tolérerais pas que vous veniez insinuer des choses pareilles je sais j'ai bien réfléchi encore à toutes ces questions à comment vous honnêtement même sur le plan psychologique hier j'avais pensé qu'on se faisait une psychanalyse quoi mais je crois franchement que la différence entre les indépendantistes et les autonomistes c'est que vous vous gardez le caste colonial nous on l'a enlevé depuis longtemps il faut avoir une relation décomplexée avec l'état franchement l'état je pense a envie d'avoir un partenariat rénové avec la Polynésie le souhaite ne cédant pas sachant rester ferme sur nos compétences et qu'eux restent aussi dans leurs limites et qu'on avance ensemble qu'on arrête d'être dans le dans le dans le dans le cinéma que ce soit qui est une attitude responsable des deux côtés parce que les torts sont des deux côtés c'était l'objectif de mon intervention hier pour avancer il faut aussi reconnaître notre part à nous de responsabilité je ne parle pas de vous votre gouvernement qui est là en place depuis six mois je parle de voilà du bilan faisons un bilan de ce partenariat pour avancer parce que si on continue à avoir ce genre d'échange ça ne sert à rien c'est pour entendre l'état en train de changer de plan lundi on préconseille avec Oscar on va on va faire une analyse et ça va être encore badaboom mais ça dessert notre pays et je suis sûre que ça dessert aussi votre cause merci merci madame la représentante monsieur le vice-président vous avez la parole lorsque nous sommes arrivés retournés revenus aux affaires du pays le 1er avril de cette année nous avons trouvé une trésorerie qui a voisiné les 3 milliards 100 millions de francs à peu près voilà dans le cadre des obligations réglementaires nous devions payer mensuellement pour le mois d'avril 2 milliards 5 pour permettre à toute l'administration au moins l'administration de toucher ses salaires le montant des prêts n'était pas compris non à côté de ça le trésorier payeur nous a présenté une injonction d'avoir à liquider une dette exigible depuis le mois de février à l'EDT d'un milliard 8 et donc lorsque nous avons une réunion avec l'État à deux jours de notre prise de fonction on a demandé à l'État mais c'est quoi ce décor et l'État nous dit ne vous inquiétez pas il faut juste que vous engrangez le prêt AFD prévu pour 2010 pour reconstituer le matelas de trésorerie qui vous manque et l'administration n'était pas payée au mois d'avril vous vous rendez compte tout simplement parce que grâce à une injonction du tribunal on devait payer un milliard 8 sur les 3 milliards et quelques qui restaient pour satisfaire une structure qui aujourd'hui engrange des bénéfices et des dividendes tous les ans tout simplement faute de compétence par incompétence notre gouvernement l'ancien nos prédécesseurs ont lâché la bride de ce dossier et donc le DT s'est engouffré devant la faiblesse du pays pour déposer un référé et rendre exigible la dette et blanc en plein dans alors vous faites comment vous arrivez au pays vous avez rien dans les caisses pour payer et puis l'état vous dit écoutez il y a peut-être une solution c'est qu'on débloque vite le prix bon on leur dit ok mais on débloque le prix ah mais attention il faut qu'on signe un engagement un quoi un engagement oui oui il faut que vous vendiez le boulevard Saint-Germain il faut que vous fassiez un plan de redressement il faut que vous votiez un texte pour le non-cumul des salaires des mandats des élus de l'assemblée et voilà toute une check list quand on leur regarde on leur dit écoutez on ne peut pas revoir la voilure de vos demandes d'abord le boulevard Saint-Germain on ne peut pas transformer plutôt que de vendre on va le valoriser parce que ce qui vous intéresse c'est un gage puisque vous doutez de notre solvabilité parce que vous ne considérez pas qu'on est un pays autonome et que demain on a du patrimoine foncier qu'on peut mettre à disposition de l'aliénation puisque vous doutez de tout ça est-ce qu'on ne peut pas accepter de revaloriser seulement plutôt que d'aliéner notre boulevard Saint-Germain on va mettre dedans de nouveaux locataires et vous verrez qu'on va engranger suffisamment de recettes de location pour vous apporter le gage de notre solvabilité ou du rendement de cet actif ils ont dit bon on va voir écoutez essayez de réécrire le document ensuite on leur dit le plan de redressement que vous nous demandez jamais on pourra le rendre dans les délais que vous nous imposez 30 juin c'est pas possible et ils nous font ceci écoutez monsieur Temaru votre prédécesseur a déjà eu une lettre de l'état lui intimement lors de déposer ce plan au plus tard le 30 mars 2011 et c'est lui-même qui a demandé de reporter au 30 juin parce qu'il n'est pas capable de pouvoir fournir le plan de redressement au 30 mars alors nous on s'est regardé on s'est dit bon chiche c'est pas trop grave donc ils ont dû travailler dessus donc on va compléter et on va terminer le travail donc on a été voir partout rien rien nos prédécesseurs n'ont absolument rien fait ils ont continué à faire croire à l'état vous inquiétez pas on est en train de préparer un plan de redressement et on va vous le présenter mais mois de mars on n'a pas la possibilité parce qu'on a trop de boulot donc on va reporter ça au 30 juin alors donc on est revenu voir l'état dans le dialogue qui nous anime pour dire à l'état écoutez c'est vrai qu'on connait un peu la matière mais de là à nous imposer à délivrer le document le 30 juin ça va être difficile ça va être un document ric-rac est-ce qu'on ne peut pas reporter et voilà la réponse de l'état écoutez le conseil d'administration de l'AFD a entériné la démarche du plan de redressement au 30 juin si vous voulez reporter attendez la prochaine réunion au mois de septembre écoutez bien la réponse de l'état attendez la prochaine réunion du conseil d'administration du mois de septembre de l'AFD pour savoir si effectivement on peut repousser non vous vous rendez compte on nous donne une date line au 30 juin et on nous dit d'attendre la réponse après le 30 juin quelque chose qui va pas non on n'est pas quand même écoutez on est tous n'est-ce pas t'es qui t'es d'accord avec moi on n'est pas quand même complètement on est structuré dans notre tête quelqu'un vient devant toi il te dit voilà écoute mon conseil d'administration pour répondre à ta demande de ne pas livrer le produit le 30 juin se réunit en septembre pour te répondre si effectivement au 30 juin tu pourras ou non être autorisé à délivrer ton produit vous savez quand on nous a fait cette réponse voilà exactement on a levé le casse on s'est dit ok ils ont décidé voilà attend écoutez j'ai pas terminé donc on a levé le casse colonial et on a dit ok ils ont décidé il faut absolument que le document soit livré le 30 juin on n'a pas fait de misère on a dit ok ben allez on se met en configuration de travail on part dans tous les sens et puis on essaye de construire notre document mais on prévient l'état comme tout document d'ailleurs il ne sera pas parfait mais par contre il sera perfectible donc on a déposé notre document à l'assemblée vous l'avez adopté alors vous me reprochez un certain nombre de lignes voilà l'assemblée je parle de l'assemblée bon vous faites partie de l'assemblée donc voilà vous n'avez pas peut-être consenti à soutenir l'adoption mais l'assemblée l'a adopté c'est une des conditionnalités du prêt et la dernière la première c'est qu'un document qui s'appelle plan de redressement puisse être déposé vous savez ce document on l'a construit avec celle-là même qui a fait le rapport vous doutez encore de sa crédibilité elle est arrivée ici pendant deux semaines nous dire écoutez je ne sais pas ce qu'on va faire mais vous êtes des craques si on arrive à sortir le document dans les délais vous êtes des craques et bien on a boussé et on a sorti le document et elle a eu la même attitude que nous elle a dit c'est pas parfait mais on peut travailler avec et donc on a transmis ce document première conditionnalité on a regardé la date 30 juin deuxième conditionnalité et dernière conditionnalité le vote de l'assemblée c'est terminé qu'est-ce que vous voulez de plus ? un document de ce genre ne sera jamais parfait c'est pour ça que j'ai dit dans la presse hier si ça se trouve pour être complètement parfait que l'État construise ce document à ce moment-là il n'y aura plus de quiproquos c'est mieux que le dialogue on remet le levier entre les mains de l'État on leur dit écoutez mettez la couleur la dimension la profondeur la consistance le contenu que vous voulez et on sera satisfait mais tout ce qu'on veut c'est que cette deuxième tranche puisse être débloquée rapidement parce que l'État dans cette affaire et il faut que vous le sachiez tient les autres bailleurs il tient les autres bailleurs alors les autres bailleurs de fond disent attention tant que la FD n'a pas débloqué sa tranche on ne débloque pas la nôtre mais c'est quel jeu ça honnêtement c'est quel jeu j'ai jamais vu ça en politique j'ai jamais vu ça c'est la première fois et je suis effaré de voir ce genre de comportement et c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui on va essayer de conduire les choses à la manière polynésienne en rajoutant la touche humaine au document mais si d'aventure l'État s'y oppose radicalement comment vous allez faire ? on va aller faire le je ne vais plus dire le piqué de grue le pied de grue devant le portail du haut commissaire pour dire on n'est pas content parce qu'on a fait tout ce que vous avez demandé mais on n'a toujours pas versé le prêt de la FD non à mon avis soit le dialogue est celui de dialogue de sourds soit on est sincère et franc on vient nous dire écoutez le plan de redressement je ne l'accepte pas dans ces conditions je veux que vous fassiez ça, 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 ça vous savez dans l'affaire SMPP ils nous bassinaient tellement les oreilles nos amis, nos copains il y a beaucoup de gens qu'on connaît bien on avait beau leur dire comment il faut faire ils ne voulaient pas ils s'étaient obstinés à dire vous pouvez payer, il faut payer alors on a écrit une lettre au TPG on lui a dit si on priorise les 96 millions au prochain mandatement est-ce que vous acceptez de payer ? vous savez, il nous a rendu une note blanche alors là on a été sidéré il a dit exactement bon, pour vous résumer, non mais dans une lettre sans entête sans signature transmise par porteur pour dire écoutez contentez-vous de ma réponse voilà ce que je pense mais vous n'aurez pas ma réponse officielle c'est quel jeu ça honnêtement c'est quel jeu on va au moins payer 96 millions peut-être pas un milliard comme il le demande mais au moins 96 donc on écrit une lettre pour dire dans quelles conditions nous on prépare le mandat est-ce qu'il faut un mandat accompagné de telle autre pièce ou quoi que ce soit mais dites-nous est-ce qu'on peut payer 96 millions note blanche c'est une honte à mon avis je n'ai jamais vu ça au sein de la République il y a encore d'autres anecdotes qu'on peut vous raconter mais on va garder ça dans l'escarcelle de nos dossiers parce qu'on ne va quand même pas tout vous dire mais c'est pour vous dire la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui on fait tout pour essayer de calmer les choses alors à côté de ça évidemment le débat s'est déplacé sur le terrain politique régional on peut effectivement dire peut-être que c'est la monnaie comment on peut dire ça c'est un peu le change que l'état rend par rapport au comportement et la prise de position de monsieur Temeroux mais écoutez monsieur Temeroux ça fait 30 ans qu'il le fait ça fait 30 ans qu'il ne vit que de ça et aujourd'hui nous sommes membres on va dire du forum membres associés nous étions membres observateurs nous sommes membres associés donc même s'il n'y avait pas ce sujet à l'ordre du jour monsieur Temeroux se serait déplacé avec une délégation pour assister en tant que membres associés du forum à ce forum à ce forum on ne parle pas que de politique on parle également d'échanges économiques dans la région comment on peut réguler les échanges comment les tarots des Samoas peuvent mieux s'écouler sur le marché néo-zélandais comment la Nouvelle-Zélande peut mieux échanger son économie avec la Polynésie sur le plan touristique c'est de tous ces sujets qu'on parle au forum j'ai assisté à trois forums c'est pas que de la politique mais c'est vrai quand on a l'occasion de pouvoir inscrire un sujet politique on en parle il n'y a pas que ça trois quarts de la discussion du forum porte sur les échanges économiques et sur l'entente interrégionale le vrai débat politique c'est au comité des 24 le comité de décolonisation de l'ONU qu'il est porté mais la tribune du forum est un tremplin pour pouvoir rebondir et atterrir au comité des 24 pour véritablement là faire que de la politique donc voilà la réponse que je voulais apporter à Maïna sur la question qu'elle a posée ça ne dépend que de l'état ça ne dépend que de l'état si l'état si l'état nous dit non on veut des licenciements écoutez que voulez que vous que voulez que je vous dise on va revenir ici et on va prendre une décision commune alors si vous nous soutenez à ce moment là je suis je dis chiche on va se lever ensemble mais par contre si c'est pour revenir ici se lancer dans des querelles de clochers pour dire ah non c'est parce que vous êtes indépendantiste parce que vous ne faites pas comme les autonomistes c'est pas la peine merci monsieur le vice-président nous passons au vote de l'article 2 même vote à l'unanimité article 2 et adopter article 3 article 3 le compte financier de l'agence tahitienne de presse pour l'exercice 2010 annexé à la prise en délibération est définitivement fixé ainsi qu'il suit en section 1 de fonctionnement résultat 7 179 365 en section 2 opération capitale moins 255 000 8 francs total 6 924 357 francs merci la discussion est ouverte madame Sage vous avez la parole oui juste pour finir sur ce débat cet échange qui est très intéressant vous dire que vous êtes quand même très fort parce que quand on a voté le plan de redressement monsieur le vice-président je me rappelle que pour convaincre certains membres de votre majorité alliée de soutenir cette proposition vous avez bien précisé mais ne vous inquiétez surtout pas après ce sera au cas par cas et c'est vous qui allez décider ne vous inquiétez pas là c'est un plan mais il est perfectible et puis après ce sera au cas par cas ce qui a permis quand même d'assouplir un petit peu certains membres de votre majorité de se dire de reconsidérer peut-être leur position en demandant la garantie au moins sur TNTV mais que donc de toute façon pour les autres on va pouvoir en débattre et c'est ça que je regrette parce que maintenant là je vous pose la question sur l'ATP et vous me dites écoutez moi je suis le vote de l'Assemblée vous avez voté dans le plan de redressement la suppression de l'ATP la suppression de tel autre établissement et bien je ne fais qu'exécuter cette délibération je crois que il faut essayer quand même d'avoir un discours cohérent sur le vice-président parce que vous ne pouvez pas surfer sur les deux tableaux tout le temps il faut assumer vous avez pris un engagement je comprends certes que les conditions dans lesquelles vous vous êtes engagé ont été des conditions difficiles que le choix que vous avez fait est un choix lourd de conséquence et que vous l'avez fait pour régler un problème de trésorerie voilà moi ce que j'analyse et personne n'est à votre place je ne je ne juge pas le choix que vous avez fait dans le temps on verra si ça valait le coup mais à mon sens je crois que quand il faut ne pas être d'accord avec l'état c'est en amont pas en aval voilà moi c'est ça mon souhait dites le en amont ne vous engagez pas et après vous revenez sur les conséquences de vos actes vous dites non tout de suite et vous dénoncez bien sûr qu'il faut dénoncer dénoncer c'est inadmissible d'avoir des exigences pareilles pour un prix de 2 milliards on le sait bon maintenant vous allez dire on n'est pas à votre place c'est vrai c'est pas facile à faire j'en suis persuadée je sais que le risque était grand il n'y avait plus d'argent il n'y avait pas de trésorerie vous avez signé ce protocole on est parti dedans vous vous êtes engagé sur un plan de redressement au 30 juin vous avez même fait venir Bollier bon vous avez fait ce que vous avez pu mais malheureusement on en est là on est face à ce constat là aujourd'hui il faut juste assumer qu'on s'est engagé dans cette voie là et dire et dire que les raisons pour lesquelles on s'est engagé mais ne pas se rétracter après avoir signé mon souhait c'est que on puisse vraiment que vous ayez un débat beaucoup plus apaisé avec l'état je pense que vous vous trompez dans les prises de position que vous avez aujourd'hui vous vous trompez la population même celle qui qui soutient votre votre cause a besoin de 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 d'être rassuré sur un plan à long terme donc imaginons toutes les solutions possibles pour cadrer cadrer cette discussion avec l'état rationaliser dépassionner ce débat qui qui ressemble plus à rien maintenant on est en 2011 regardez l'avenir bien sûr on ne veut pas oublier le passé il est là mais il faut aussi l'accepter ce passé il faut l'accepter c'est comme ça ça a été fait dans le temps chacun a commis des erreurs maintenant on doit construire ensemble devant après vous vous avez votre vision de l'aboutissement de ce plan nous on peut avoir une vision un peu différente et peut-être qu'il y en a d'autres encore à développer mais d'ailleurs c'est la conclusion de pas mal de membres du forum pourquoi croyez-vous que même les membres qui soutiennent vos amis du pacifique se sont rangés à cette décision parce que vu de l'extérieur c'est ce qu'il y a de plus sage même eux ils vous ont conseillé d'abord de renouer d'avoir des relations apaisées avec l'état pour pouvoir bâtir quelque chose peut-être ensemble donc le problème c'est que ces petites querelles de clochers comme vous dites aujourd'hui a un impact peut-être que nous à l'Assemblée au gouvernement ne mesure même pas tellement c'est énorme les répercussions sur l'ensemble de la Polynésie sur chaque personne de ce pays qui est en train aujourd'hui de se redéfinir leur avenir par rapport à nos petites querelles donc c'est tous ces éléments qui mis bout à bout font qu'il y a vraiment aujourd'hui un appel à plus de sagesse comment on peut on a l'impression de voir des gamins qui se chamaillent mais des deux côtés je suis d'accord avec vous c'est presque une réaction exagérée qu'on a entendue là sur maintenant il faut faire un référendum pour la compétence de l'éducation on a l'impression c'est la réponse du berger à la bergère mais on arrive à un tel point que finalement on n'entend plus que ce genre de commentaires les gens entendent à ce qu'on revienne sur des débats de fond parce que la vraie question que vous avez posée hier qui a été soulevée par cette interrogation c'est qu'est-ce qu'on fait dans le secteur de l'éducation au lieu de s'envoyer des boulets des boulets rouges depuis un mois par voie de presse s'interposer donc pour revenir en tout cas à l'ATP monsieur le vice-président très clairement est-ce que vous envisagez d'autres pistes vous nous l'avez vous-même dit c'est nous qui allons décider au final vous l'avez dit la semaine dernière il y a deux semaines sur le plan de dressement qu'on aurait la décision finale mais pour avoir cette décision finale encore faut-il qu'on nous présente des choix différents mais si en amont on ne travaille pas sur des pistes différentes l'assemblée va voter pour ou contre la suppression c'est tout on ne travaille pas en amont sur est-ce qu'on veut garder la mission ou pas si oui comment est-ce qu'on l'intègre à une autre structure voilà comment on prévoit la répartition du personnel est-ce que vous comptez entamer ça ou est-ce que vous êtes déjà vous avez déjà une position ferme sur l'ATP merci merci madame la représentante monsieur le vice-président vous avez la parole merci je ne vais pas aborder le sujet par la lornière de l'ATP je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une équipe de juristes qui prépare le terrain je vous ai dit non mais c'est pour corroborer mes déclarations quand on a parlé du plan de redressement le plan de redressement c'est ce que j'ai dit à l'état c'est un principe mais pour supprimer un satellite il faut revenir devant comment je fais s'ils adoptent le principe et quand je reviens devant ils refusent je fais comment ils n'ont pas su me répondre au niveau de l'état c'est pour ça que je vous ai dit écoutez ne vous inquiétez pas on répond aux conditionnalités du prêt ils veulent un plan de redressement voilà ils veulent que ce soit déposé le 30 juin voilà ils veulent que ce soit voté c'est voté c'est tout après petit à petit on va revenir devant vous pour éviter que j'ai trop de boulot je vous ai demandé parce que j'ai senti que TNTV vous n'en voulez pas j'ai dit on ne va pas s'embêter à préparer la fermeture de TNTV je vais venir avec le plan de fermeture vous avez dit n'en voulez pas c'est des heures de travail ça donc j'ai retiré TNTV j'ai dit ok ça me fait moins mais là je prépare est-ce que la suppression d'un EPIC nécessite d'abord une délibération oui s'il faut une délibération est-ce qu'il faut solder les comptes oui que devient l'actif que devient le personnel est-ce qu'il y a des plans sociaux est-ce qu'il y a un dialogue social mais c'est tout ça qu'on doit mener nous pour autant de satellites qui se trouvent sous nos tutelles respectives c'est pour ça je vous ai dit tout à l'heure que mes juristes sur le cas de l'ATP sont en train de travailler je ne vais pas aller devant les employés ou devant vous pour vous dire voilà c'est comme ça et au moment de passer à l'action je vais m'apercevoir que je me suis planté parce que le droit ne me permet pas parce que la réglementation ne me permet pas donc tout ça il faut préparer et c'est pour ça que je vous ai dit on va reprendre rendez-vous sur ce plan de redressement et c'est pour ça que j'ai dit au commissaire mais jamais on pourra vous le chiffrer correctement si demain on vous dit c'est 5 francs que ça va nous faire comme économie et je reviens devant vous vous dites on ne veut rien fermer mais je vais être obligé de retourner dire au commissaire je n'ai pas menti mais c'est parce qu'ils n'ont rien fermé qu'il n'y a pas 5 francs au rendez-vous de l'économie mais ils le savent tout ça ils le savent ils le savent moi je parle du principe que nous avons rempli les conditionnalités du prêt ils doivent verser ce prêt bon sang ce n'est pas une subvention ce n'est pas de l'aumône qu'on demande c'est un prêt c'est pour ça que je disais hier mais finalement si ça continue comme ça même s'il faut payer plus cher on va aller voir hier préférez aller emprunter à la banque de Tahiti à la Socredo ou n'importe où plutôt que nous nous embêter aller nous faire excusez-moi le terme avec des histoires comme ça il faut vendre le boulevard Saint-Germain il faut faire la génuflexion là il faut se mettre à genoux ici non il faut arrêter il faut arrêter donc c'est pour ça donc dans le cadre de cette opération on va revenir devant vous je ne sais pas à quel rythme mais dans le plan de redressement on a dit il faut que tout soit terminé le 31 décembre alors maintenant au niveau de mes fonctions de ministre du budget je suis un peu embêté je suis embêté parce que les services m'interpellent ils me disent comment parce que nous sommes en plein arbitrage budgétaire et ils me posent la question comment on impute 2012 est-ce qu'on impute toujours en subvention ou bien est-ce que on les rentre dans l'administration dans le budget de l'administration et là on est un peu embêté là mais comme vous dites on a décidé de revenir aux affaires du pays on prend le poids de ses responsabilisations ses responsabilités et puis on va essayer de trouver une solution mais voilà voilà le contexte dans lequel on se trouve c'est pour ça que je vous dis d'un autre côté il ne faut pas trop en faire une psychose parce que bon on reviendra devant vous et si par soucis d'humanisme vous décidez finalement de ne pas fermer je ne vais pas vous en tenir rigueur au contraire ça va faciliter la tâche peut-être complexifier mon document budgétaire mais au niveau des démarches que je vais devoir entreprendre pour solder les comptes déplacer les actifs passer les opérations comptables et puis prendre la délibération je pourrais m'en exonérer donc voilà monsieur le président merci monsieur le vice-président nous passons au vote de l'article 3 même vote à l'unité article 3 est adopté article 4 le résultat d'exploitation de l'exercice 2010 soit un excédent de 7 179 1365 est affecté au compte 110 report à nouveau solde créditeur pour la même somme afin de réajuster le besoin de financement de la section d'investissement un transfert de 255 000 8 francs devra être opéré sur le compte 110 pour être affecté par délibération au crédit du compte 1068 autres réserves merci la discussion est ouverte monsieur Paulier vous avez la parole merci monsieur le président monsieur le vice-président à chaque fois que vous nous rappelez les termes des conditions du prêt AFD vous n'évoquez qu'une partie vous n'évoquez jamais l'ensemble des conditions que vous avez adoptées vous n'avez pas à poser votre signature par rapport seulement à un document qui doit être voté à l'assemblée vous avez imposé aussi votre signature par rapport à une vision qui devait être déclinée à travers un calendrier laquelle devait contenir des orientations ça aussi vous avez signé ne venez ne venez pas déverser dans notre assemblée votre compréhension à postériori de votre engagement dit toute la vérité à la population du pays vous n'avez rien fourni par rapport à l'orientation il n'y a toujours pas de vision pourtant l'engagement vous l'avez pris et c'est noble et c'est noble mais où sont les orientations pour lesquelles vous êtes engagé à donner du sens du corps depuis le 30 juin alors s'il vous plaît faites référence à toutes les conditions pour lesquelles vous vous êtes engagé pas seulement celles qui pèsent sur le dos de l'assemblée c'est sur votre dos qu'elles doivent peser en premier toutes pas seulement une petite partie cessez un peu de déverser sur votre majorité le fait qu'elle a fait son bon travail considérez que vous ne lui avez pas déversé l'ensemble de l'ouvrage pour lequel vous avez engagé le gouvernement le pays tout le pays y compris les institutions nous depuis le début on vous dit il y a une obligation de réduire la voie lue que vous avez prise mais il y a aussi une obligation de vision parce que le pays doit continuer et ce dont on parle ce matin avec l'ATP on veut étendre par rapport à tous les établissements qui sont concernés par le plan de redressement c'est ça dont il s'agit c'est votre engagement à travers le plan de redressement alors maintenant voilà que quelque chose de nouveau vous subissez la pression de vos services qu'ils veulent savoir comment on impute pour demain mais vous vous étiez engagé à leur donner ces orientations le 30 juin monsieur le vice-président c'est normal qu'aujourd'hui en septembre elles disent hé depuis le 30 juin tu sais quoi on attend toujours là il y a le donne qui arrive qu'est-ce qu'on fait voilà sans polémique mais rappelez bien l'ensemble des orientations qui aujourd'hui on les attend merci monsieur le présentant oui monsieur le vice-président décidément monsieur Tegui je dois vous dire que je ne fais pas dans la philosophie moi je regarde je suis pragmatique je regarde les déclarations de l'état la problématique porte sur le plan de redressement ne porte pas sur la fioriture qui est autour du plan de redressement le plan de redressement dans le cadre des accords qu'on a passé on a bien expliqué est-ce que dans la réduction de la valure s'agissant des satellites on peut absorber l'émission oui est-ce que dans le cadre de cette absorption on peut considérer que le personnel pourrait être absorbé oui donc dans ces conditions on accepte de ne pas créer de nouveau poste budgétaire d'accord on respecte notre engagement on ne crée pas de poste budgétaire ce n'est que dans le cadre de l'absorption des missions qu'on intègre les postes existants qui sont payés par via la fiscalité affectée ou via des subventions à ces satellites qu'on récupère donc au niveau de la voilure il n'y a pas d'incidence et c'est pour ça que l'état a accepté cette disposition dans ces conditions oui mais par contre si je supprime pas l'ATP j'absorbe les missions et j'absorbe le personnel à ce moment là on contreviendra à une décision de l'assemblée pas celle du principe je viens devant vous avec une délibération pour supprimer l'ATP vous votez la délibération et puis dans ma voilure je dis non j'absorbe ces missions et puis je récupère le personnel ça l'état n'est pas d'accord aujourd'hui il y a une mesure qui a été prise par l'assemblée des orientations que nous donne cette mesure l'ensemble des ministères sont en train de s'atteler à construire le dispositif réglementaire pour parvenir à cet objectif et quand on va venir devant vous toutes ces décisions sont soumises à la volonté et la décision souveraine de la seule institution qui a le droit de prendre des décisions c'est pas nous c'est vous qui décidez si vous décidez de ne pas fermer j'absorbe les missions et j'absorbe le personnel mais si vous décidez de fermer je n'absorbe pas les missions je n'absorbe pas le personnel voyez l'architecture de l'absorption du FDA oui du FDA les missions à caractère économique on les restitue dans les chez les Tamanahou des archipels comme ça dans son action de proximité le dispositif est entre ses mains pour servir l'ensemble de son archipel c'est cohérent c'est cohérent à côté de ça les missions d'opérateurs en matière de logement vont être absorbés par l'OPH mais dans le cadre de cette absorption on est obligé d'absorber le personnel aussi peut-être pas tout le personnel et là on revient au format que je vous ai proposé peut-être certains vont pas vouloir y aller ils vont demander à partir d'autres on va les inciter on met en place des dispositifs départs volontaires et ceux qui manifestement vont souhaiter continuer leur activité ils seront absorbés ensuite au niveau du pays ce qu'on va absorber dans le pays nécessite qu'on revienne devant vous pour revoir le cadre réglementaire de la fonction publique parce que dans le pays c'est que des services publics donc l'absorption dans le cadre d'un service public va nécessiter une passerelle dérogatoire pour permettre à ce personnel d'intégrer dans la fonction publique d'être intégré dans la fonction publique tout ça il faut mettre en œuvre mais on s'est mis d'accord avec l'État ils sont d'accord sur ça donc c'est pour ça que je vous dis je sais plus où est le désaccord j'ai eu l'impression en lisant l'intervention du représentant de l'État que le plan de redressement à moins que je me trompe je peux me tromper ne correspond pas à sa vision de ce qu'il souhaiterait être le plan de redressement qu'on aurait dû vous présenter alors dans ces conditions on ne va pas tergiverser ils ont suffisamment de techniciens autour d'eux ils n'ont qu'à construire à partir de notre plan ou à partir de leur plan ils le font il n'y a pas de problème vous savez ce matin j'ai reçu le représentant le directeur de Farid Tamahou je l'ai reçu il s'inquiétait de l'avenir de sa structure je l'ai entendu et je lui ai demandé écoutez quand il y a eu le rapport Bollier dites-moi dans quelles conditions votre structure a été audité voilà ce qu'il me répond j'ai reçu un monsieur qui pendant l'entretien a passé quatre coups de fil pour savoir où il va manger où il va manger à midi voilà sa réponse et je lui ai dit vous en concluez quoi et il me dit que mais le dossier Bollier devait être déjà ficelé avant qu'ils arrivent en Polynésie c'est l'impression que ça lui a laissé de toutes les explications et informations qu'il a données à ce technicien qui faisait partie de la délégation Bollier pour disserter dans son rapport je lui ai dit c'est quand même dommage qu'à cette époque les choses se soient passées dans ces conditions et lui il me dit oui mais c'est plus dommage aujourd'hui que malheureusement on a l'impression qu'on se meut dans les dispositions et les préconisations du rapport Bollier voilà alors je lui ai pas dit ce que je vous ai dit aujourd'hui mais dans mon arrière-pensée je me suis dit vous inquiétez pas on va reparler de Faretta Mahou quand on va revenir devant l'Assemblée et là on va se repositionner en connaissance de cause et on va prendre la décision politique qui s'impose faut-il fermer ou ne faut-il pas fermer là il va falloir non plus philosopher il va falloir être pragmatique parce qu'on devra répondre à deux préconisations la première celle que vous avez évoquée monsieur Téquiporlier essayer de revoir la voilure dans le sens de plus d'économie de rationalité dans nos dépenses et à côté des missions qui s'en passent véritablement en en cohésion avec la recherche de ce type d'économie c'est des gens qualifiés qui écoutent des jeunes et qui essayent de les guider donc il n'y a pas vraiment de production mais il y a un coût il y a un coût derrière c'est exactement ce que j'ai dit à mes collègues quand on a parlé de TNTV oui c'est vrai TNTV c'est culturel oui ça permet d'avoir la télé là-bas mais n'oubliez pas de rester pragmatique ça a un coût si véritablement vous voulez ne pas fermer il n'y a aucun problème mais assuré quand on va venir ici dire on ne va pas faire ça parce qu'il faut payer ça il faudra soutenir il ne faudra pas philosopher et commencer à monter sur ces grands chevaux pour dire non il faut faire aussi ça c'est prioritaire par rapport à ça ce sera terminé parce qu'on aura pris la décision souveraine de maintenir la structure en connaissance de cause donc rendez-vous à nouveau pour tout ce dont on parle les épiques les serbes qui vont qui vont disparaître par contre effectivement tout ce qui n'est pas je ne pense pas que ça nécessite de passer me semble-t-il à l'assemblée ce sont des absorptions plus pures et simples de services auprès de l'administration du pays merci monsieur le vice-président nous passons au vote de l'article 4 même vote à l'unité donc l'article 4 est adopté article 5 article 5 au 31 décembre de l'exercice 2010 le fonds de roulement de l'agence taïsienne de presse est de 8.661.115 francs merci la discussion sur l'article 5 est ouverte et maintenant je mets au voile l'article 5 même vote à l'unité article 5 est adopté article 6 article 6 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la prise en délibération qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française la discussion est ouverte sur l'article 6 je mets au voile article 6 même vote à l'unité donc l'article 6 est adopté pour l'ensemble de la délibération même vote merci la délibération est adoptée il est exactement 13h35 donc je suspends la séance pour reprendre à 14h30 la séance est reprise avant qu'on entame le rapport 86 je souhaitais céder la parole à monsieur le ministre oui oui président merci simplement rappeler aux membres comme il y a beaucoup de membres qui doivent quitter l'hémicycle parce qu'ils ont ces vendredis ils doivent rejoindre qui chez eux monsieur le représentant du Tauera des marquises oui je veux parce que votre avion moi ce que je souhaite honnêtement je suis prêt à affronter à présenter les dossiers pas de difficulté mais gardons la sérénité de nos travaux autant quand il s'agit des comptes administratifs mais là on va aborder des délibérations qui ont un impact véritable on ne sait pas qu'on puisse moi la proposition que je souhaite vous faire c'est de reprendre la séance mardi tout à fait en droit parce qu'il y a des sujets importants quand même je peux comprendre pour les comptes administratifs c'est un constat du passé mais ensuite quand vous allez ouvrir le débat je répondrai à toutes les interrogations ça risque de durer et sachons déjà que certains membres doivent s'en aller à un moment donné on va se retrouver à deux ou trois c'est pas l'image que j'en ai de la commission permanente qui est capable de prendre des décisions donc c'est pour ça que je vous fais la proposition de mardi tout en sachant que mardi matin moi-même j'ai un conseil de discipline et je suis tenu mais c'est pas grave il y a énormément de sujets vous pouvez les basculer en matinée je viendrai ensuite dans l'après-midi de ce que on tiendra à un débat me semble-t-il plus ouvert et en toute transparence et plus serein voilà ce que je vous propose monsieur le président si les membres sont d'accord merci monsieur le ministre pour la proposition je consulte l'assemblée pour la proposition du ministre oui madame madame maïna sage écoutez il y aura de finou à prendre acte de 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 cette proposition moi je regrette que la majorité soit pas là pour soutenir son gouvernement pour faire passer les textes donc bien sûr nous serons nous serons là comme nous sommes là aujourd'hui nous sommes prêts à travailler jusqu'à l'heure qu'il faut nous serons là mardi donc si c'est votre souhait je regrette simplement que cette commission permanente a été prévue et je profite pour demander au président de peut-être être s'assuré de la présence des membres avant de les organiser pour que voilà on puisse optimiser nos journées donc il n'y a pas de soucis oui monsieur maïron vous avez la parole oui merci monsieur le président mon seul souci c'est que le mardi il y a notre commission de contrôle budgétaire et financier tous les mardis donc c'est un peu ça quoi c'est 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 mon problème comme un souci là il y a ma commission de contrôle budgétaire et financier tous les mardis matin maintenant je peux laisser je peux donner ma procuration si vous voulez c'est ça quoi donc ce qu'il faut savoir la semaine prochaine jeudi il y aura la séance il y aura il y aura une séance jeudi c'est pour ça que je voulais aussi vous proposer de reporter pour mardi et mercredi pour examiner le reste des dossiers enfin c'est pour c'est pour nous aussi dans les îles parce que sinon on risque de de bloc de rester toute la semaine prochaine sur Tahiti c'est un peu ça comme ça ça vaut le coup de revenir lundi pour travailler mardi mercredi et jeudi merci on est favorable pour la proposition de oui rené oui président non je crois que monsieur le ministre bon laisser de voir un peu pour que tout se passe bien et très bien il faut que ça soit ainsi mais c'est pour vous aussi président parce que j'en suis sûr que vous allez prendre l'avion demain pour rentrer au Marquise et puis vous allez revenir lundi bon je crois que pour faire des économies également il faut qu'on reste ici vous et moi et puis en attendant pour mardi s'il le faut s'il le faut bon je crois que c'est intéressant je ne m'amuse pas je ne vais pas rentrer parce que je ne vais pas rentrer là-bas et puis revenir parce que ça va coûter à l'assemblée 120 000 120 000 et si je reste ici bon ça fait des économies et pour ceux qui partent aussi voilà voilà mais au fait je crois que on va faire ainsi c'est-à-dire que mardi et lundi il y a également réunion conférence des présidents il y a il y a tout ce qui s'en suit le lundi alors mardi mercredi j'espère qu'on aura terminé mercredi quoi avant la veille du jour de la session de l'ouverture de la session budgétaire on est d'accord on est tous d'accord donc je reconsulte l'assemblée on est pour la proposition de 14 pour le repos donc je suspends la séance pour reprendre mardi à 9h oui je rappelle simplement qu'il faut que le matin passait les autres dossiers moi je suis en conseil de discipline je vais me libérer donc en début d'après-midi qu'on soit bien d'accord mais je m'occuperai de vous l'après-midi je suis à votre disposition merci encore à tous et bon week-end merci